— Denis Robert, bonjour. — Bonjour. — Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkurview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? — Me présenter aujourd'hui... Il y a quelque temps, j'aurais dit que je suis le directeur d'une rédaction. Aujourd'hui, je ne peux plus dire ça. Mais je suis toujours avant tout écrivain. J'ai 62 ans. Je n'habite pas Paris. Et là, je suis heureux d'être là. D'abord parce que ça me fait plaisir de vous voir. Et puis je crois que je dois être un des invités de Thinkurview les plus assidus, puisqu'en une dizaine d'années, je crois que c'est la quatrième fois, j'ai essuyé les plâtres avec toi tout au début. Donc c'est toujours un plaisir de te voir et puis de suivre aussi vos émissions. Et je suis surtout là aujourd'hui parce que j'ai écrit cet été un livre qui s'appelle « Larry et moi », dont le sous-titre est « Comment Blackrock nous aime, nous surveille et nous détruit ». Larry étant Larry Fink, le patron de Blackrock. Et Blackrock étant sans doute la multinationale la plus puissante du monde. On pourra s'expliquer ensuite sur les raisons de cette puissance. Alors nous, on t'a fait revenir parce que certes, tu as essuyé les plâtres et puis tu nous as donné aussi de la motivation pour pouvoir enquêter, former une communauté, former à détecter des sources de bonne qualité. Tu nous as vraiment donné beaucoup de motivation et de force. Et on t'a connu à travers Clearstream, une enquête qui a duré des années, une décennie, plus d'une décennie, où tu enquêtais sur les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Aujourd'hui, le bouquin sur Blackrock, ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à enquêter sur un fonds d'investissement qui est légal, qui emploie un peu moins de 15 000 salariés, qui gère 6 000 milliards de dollars ? Un peu plus. Un peu plus. Même beaucoup plus. Même genre 15 000 milliards ? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fonds propres, ils ont 8 000 milliards. Et ce qui passe par Aladin, leur intelligence artificielle, c'est 30 000 milliards, 31 000 milliards. On rentrera dans les détails de l'intelligence artificielle pour la suite. Donc, on a décidé de te faire venir pour nous expliquer le principe de Blackrock, une société belle sous toutes les coutures, qui gère les retraites de beaucoup de petits épargnants et qui a peut-être une tendance systémique. Qu'est-ce que c'est une tendance systémique ? C'est bien que tu m'aies parlé de Clearstream. Je n'ai pas envie de revenir sur Clearstream, mais j'ai ressenti la même sensation d'importance pour moi de témoigner avec Blackrock que je l'ai ressenti au moment de Clearstream. Il y avait comme une nécessité d'écrire. Et mon histoire avec Blackrock est liée à mon histoire avec la riffing et liée à Clearstream. Clearstream, c'était gigantesque. C'était une chambre de compensation qui faisait du transfert de fonds d'un pays à l'autre. Pour faire court, c'était la banque des banques. Et moi, petit journaliste, je suis tombé là-dessus. Et il y a eu ces dix années de procédure. Et là, mes activités aux médias, tout ce que j'ai fait ces dernières années, m'ont un peu fait décrocher de la finance. Mais Larry Fink est pour moi presque un nom commun. C'est-à-dire que pour les gens, les gens ne savent pas qui est Lawrence Fink. Et moi, je sais qui il est parce qu'après, pendant la fin de Clearstream, j'étais un peu démonétisé. J'étais devenu une sorte de paria au niveau des journalistes. Et je me suis retrouvé dans une... Je lisais beaucoup, beaucoup de livres sur la finance, alors que je ne suis absolument pas journaliste financier. C'est sans doute ce qui fait ma force. C'est-à-dire que quand je suis face à un monstre comme BlackRock ou à une énigme comme celle de Larry Fink, je l'approche avec mes armes à moi qui sont... Si je ne comprends pas, je pose des questions, je réfléchis, je vais aux sources, etc. Et donc Larry Fink, je savais qui il était parce qu'il était dans tous les mauvais coups de la finance et de la private equity au niveau de toutes les grosses boîtes américaines, des banques. Pourquoi qualifier ça de mauvais coup ? C'est légal. Oui, c'est légal, mais c'est des mauvais coups parce que ce sont des gens qui sont... Tu sais, la question à se poser, c'est comment des économies aussi riches que les nôtres produisent autant de pauvreté. Et c'est parce qu'il y a des prédateurs comme Larry Fink ou comme ces fonds de pension américains qui viennent... C'est toi qui l'appelles prédateur ? Nous piller, pardon ? C'est toi qui l'appelles prédateur ? Oui, c'est de la prédation. J'ai 300 pages qui l'expliquent et qui, je pense, le démontrent. Donc Larry Fink, quand je le vois arriver après l'élection d'Emmanuel Macron, il faut savoir que quand Macron a été élu, le premier type, les deux premiers types qui viennent le féliciter et le voir à l'Élysée, mais avant les industriels, avant les banquiers français, c'est Jean-François Cyrelli, le PDG de la branche française de BlackRock, et Larry Fink qui arrive à l'Élysée et qui rencontre Macron. C'est peut-être bien, non ? Je me fais, entre guillemets, la noter du diable. Emmanuel Macron va expliquer que c'est très intéressant de se faire bien voir de Larry Fink parce que ça permet à des capitaux américains et à BlackRock d'investir en France puisque depuis 2017, je crois qu'il y a 160 milliards de dollars de BlackRock qui sont venus dans les sociétés du 440 pour financer des boîtes, etc. Donc c'est un afflux d'argent. Dans ce sens, on peut se dire, OK, c'est intéressant d'avoir BlackRock comme partenaire. Aujourd'hui, BlackRock, ça représente à peu près 4% du CAC 40. C'est-à-dire, si tu prends les 40 sociétés françaises, le côté en bourse, t'as 4% qui appartiennent à BlackRock. Total, Sanofi... À un moment donné, je ne sais pas par quel bout je peux le prendre, mais j'aime bien raconter cette anecdote qui te dit l'importance de BlackRock. Avant que tu commences à faire l'anédocte, je me fais l'avocat du diable. Notre président charismatique invite un des leaders de fonds d'investissement pour prendre conseil. C'est bien, il a des résultats, ce qu'il y a là. Et il va peut-être aider la France. Je ne pense pas qu'il va aider la France. Je pense qu'il va couler la France. Je pense qu'il est en train de le faire. Et d'ailleurs, je dédie mon livre aux militants d'extinction-rébellion qui ont tagué le siège de BlackRock à Paris, parce que c'est un réel danger, BlackRock. Tu cautionnes ça ? Complètement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, tout ça, ça se passe. C'est-à-dire que le grand public n'a pas conscience des dégâts que provoque BlackRock. C'est une raison pour aller... Mais parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. En plus, ils n'ont pas été très violents. Est-ce que c'est une raison pour aller faire une kermesse dans les locaux de BlackRock ? Pour aller emmerder ? Ça permet de parler de BlackRock, de poser... À un moment, tu n'as plus d'autre moyen, puisque les grands médias n'en parlent pas. Pourquoi je fais le livre ? C'est pour ça aussi. C'est parce que c'est sous les radars, Larry Fink et BlackRock. Chaque fois que tu lis un papier sur Larry Fink, c'est toujours les mêmes conneries. C'est-à-dire, le type, il va au boulot à 6h, il se couche à 18h, sa femme lui fait des pancakes, c'est le bon père de famille, etc. Et puis quand tu grattes un peu, tu vois que ce n'est pas du tout ça. C'est le plus gros tueur que Wall Street ait jamais pu produire. Et c'est aussi l'homme le plus puissant de Wall Street aujourd'hui. Et l'ascension de Larry Fink, elle est absolument fascinante. C'est-à-dire qu'au début, il y a plein d'entrées dans cette histoire. Son père était marchand de chaussures. Voilà, son père était marchand de chaussures, sa mère était prof d'anglais. Lui, il fait des études commerciales à Los Angeles. Et puis très vite, il rentre à la First Boston, qui est une banque où il fait sa place. Et c'est un des premiers à se lancer dans les crédits hypothécaires, enfin tout ce qui est l'immobilier, etc. Et il gagne plein d'argent, c'est un trader. Il gagne plein de blé. Légalement ? Légalement, non, non, mais toujours ces mecs, c'est comme les types qui font de l'optimisation fiscale, c'est toujours légal. Mais en tout cas, lui, il gagne beaucoup d'argent jusqu'au jour où il fait perdre 100 millions de dollars à la First Boston. Parce qu'il ne voit pas venir, c'était les prémices de ce qui arrivera 15 ans plus tard avec la crise des subprimes. Il ne voit pas venir ça et il fait perdre 100 millions de dollars. Donc il va se retrouver dans un placard, il va voir une traversée du désert. Mais ça, ça le forme au calcul du risque. C'est-à-dire que Larry Fink est un type qui est obsédé par le risque. Et dès le départ, ensuite, il va voir deux banquiers. Enfin, il se passe 3-4 ans et il rencontre deux gros banquiers milliardaires qui s'appellent Peterson et Schwarzman. D'ailleurs, ça s'appelle BlackRock parce qu'au départ, ça s'appelait... En fait, Peterson, c'est la pierre et Schwarzman, c'est le noir. Donc c'était la pierre noire. Après, c'est devenu le rocher noir. Donc l'origine du nom BlackRock vient de là. Et les deux types lui filent un peu d'argent et il commence à créer son fonds d'investissement. Et donc, il va commencer à gagner beaucoup d'argent. Il va se séparer d'eux. Et dès le départ, c'est-à-dire, il développe cette idée qu'il faut créer une intelligence artificielle. Et il faut capter sur le monde entier, sur la planète, toutes les informations possibles pour renseigner. Il fait du data avant l'heure. C'est-à-dire que quand il commence... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un immense hangar avec un millier d'ordinateurs qui moulinent en permanence depuis 20 ans sur le fleuve Columbia, dans une ville qui s'appelle Wenchibi, où il n'y avait que des pommiers et des mangeurs de pommes avant que lui arrive. Et il fait ça là-bas parce que le Columbia est un fleuve où il y a beaucoup de barrages et c'est l'électricité la moins chère des États-Unis. Donc, lui, ça fait 20 ans que la moindre information, il la collecte et qu'il se sert de ces informations-là dans une intelligence artificielle qui s'appelle Aladdin. Et toute la planète financière, mais aussi des grosses boîtes comme Apple ou la BCE ou des pays comme la Grèce ou comme l'Irlande, se connectent à BlackRock et à Aladdin pour récupérer de l'information en vue de leurs investissements. Ils se connectent moyennant finances. Évidemment. Donc, BlackRock, il faut dire que BlackRock est une des boîtes qui est les plus lucratives. Je crois qu'en fonds propre, ils ont 14 milliards et ils font 5 milliards de bénéfices. Je cite ça de mémoire, je me trompe peut-être d'un ou deux milliards, c'est pas grave. On retrouve les infos dans le livre. Mais voilà, BlackRock, c'est ça. Il y a un truc que je raconte dans le livre qui est assez révélateur de l'importance que BlackRock a en France. Je raconte une soirée chez mon père. Je bouffe une fois par semaine chez mon père. Et pour aller chez lui, je prends l'autoroute, je paye du péage. Il a une télé Samsung, on regarde Canal+, on boit du Bordeaux. Il lui fait des bisous. Il lui fait des petits pois. Et tu fais attention avec le Covid et ton père ? Oui, je fais très attention, c'est sûr. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que tu décryptes une soirée comme ça et tu vois que tout ce que tu as fait dans la soirée, le péage, prendre de l'essence chez Total, arriver dans une bagnole, deux marques, en l'occurrence c'est une Jaguar, mais c'est Tata, c'est une vieille Jaguar que j'aime, mais bon, passons. Les petits pois, bon, duel, la télé Samsung, Canal+, BlackRock possède au moins 5 ou 6% de toutes ces boîtes et exerce aujourd'hui une influence très forte. Est-ce que tu tiens tes informations de 6% ? Tu vas sur Internet, tu tapes BlackRock, tu trouves ça assez facilement. Et aujourd'hui, BlackRock est omniprésent, omnipuissant en France. Et il faut voir que, si tu veux, c'est la première chose peut-être que j'aurais dû dire, c'est-à-dire qu'ils font à la fois de l'investissement et ils font du conseil. Et, comment dire, Larry Fink essaie de nous faire croire qu'il y a une sorte de muraille de Chine entre ces deux activités, alors que c'est faux. Alors qu'il y a des moments où les uns et les autres s'interpénètrent. Donc, ça peut provoquer des séismes sur la planète financière et à notre niveau. Parce qu'ils ont gagné tellement d'argent, ils en gagnent tellement, qu'à un moment donné, si tu veux, ce genre de boîte, la bourse, c'est une sorte de casino géant où c'est toujours le dernier qui emporte la mise. Et BlackRock est devenu tellement puissant, brasse tellement d'argent qu'ils sont chaque fois obligés de trouver des nouveaux marchés. Et là, pourquoi ils viennent en France ? Pourquoi Larry Fink vient en France si souvent ? Une des révélations, d'ailleurs, du livre, c'est qu'il est venu à huit reprises. De tes révélations ? Une de mes révélations. C'est qu'il est venu à huit reprises en France et qu'il a rencontré plusieurs fois Emmanuel Macron. Et lui, c'est un énorme lobbyiste qui veut absolument qu'on ait une retraite par capitalisation. Pour l'instant, BlackRock possède un ou deux pour cent de tout ce qui est argent des retraites. Il y a des AXA, qui traite beaucoup plus d'argent que BlackRock. Mais ils vont monter en puissance et eux, leur intérêt, c'est chaque fois de trouver des nouveaux marchés financiers et chaque fois gratter où il peut gratter de l'argent. Donc, l'aspect systémique de BlackRock, on l'aura compris, c'est too big to fail. Oui, c'est ça. C'est-à-dire trop gros pour se casser la figure. Oui, et c'est les premiers à avoir commercialisé ce qu'on appelle des ETF. Avant de rentrer dans ce détail des fonds négociés en bourse, qu'est-ce qui se passe quand une banque systémique ou un fonds privé systémique, passe-moi l'expression, se vautre ? C'est les même broseurs. L'intrication de ça sur le système financier, est-ce que ça peut secouer ? On sait que pour les banques, l'État en général recapitalise. Sur un fonds privé, d'une boîte privée, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que les États peuvent donner de l'argent ? Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, on se tapait une petite épidémie qui générerait un séisme sur les marchés financiers, que ce type de boîte se retrouve en short ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est très compliqué que BlackRock se retrouve en short parce qu'il y a des freins dans les bourses qui font que c'est impossible quasiment que BlackRock se retrouve en short. Par contre, les gens qui investissent dans BlackRock peuvent se retrouver en short. Il y a un type, j'ai découvert un article que les initiés connaissent, d'un type qui s'appelle Michael Burry. Michael Burry, c'est le héros de Big Short, le film. C'est celui qui a prévu avant tout le monde, vraiment avant tout le monde, la crise des subprimes. C'est un mathématicien, il avait fait des calculs, il s'était rendu compte que les fonds hypothécaires aux États-Unis, ça allait provoquer un séisme puisqu'on avait poussé les gens à faire des crédits, des crédits, des crédits. À un moment donné, ça allait s'effondrer. Ça a été un des premiers à alerter. On le voit d'ailleurs dans le film, le film est génial pour ça. C'était quelle année ? C'est 2007, même 2006, quand il commence à alerter. On connaît un ancien trader français qui s'appelle Jean-Manuel Rosan qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Fric et il en parle dedans. Il parle de Michael Burry ? Non, il parle des emprunts hypothécaires qui représentent un très très grand risque. Oui, c'est-à-dire que Burry est le premier, après il y en a eu d'autres, mais personne ne le croyait. Il y avait tous les banquiers de Merrill Lynch, de Goldman Sachs et tout ça qui disaient, mais c'est quoi ces conneries ? Ça ne coulera jamais, etc. Et Burry, l'année dernière, enfin en septembre 2019, il a fait un papier, il a fait une interview dans une télévision américaine où il dit que le plus grand danger aujourd'hui de la planète financière, à côté duquel la crise des subprimes sera presque une plaisanterie, c'est BlackRock et les ETF. Les ETF, c'est des fonds négociés en bourse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le Standard & Poor's, qui est l'équivalent du CAC 40 sur les 500 plus grandes sociétés américaines, plus de la moitié de ce qui se commerce sur les grandes sociétés américaines, enfin, tout ce qui s'investit en bourse américaine, ce sont des ETF et ce ne sont plus des actions. Et les ETF, c'est assez compliqué à expliquer, ce que j'ai mis du temps à comprendre moi aussi. Ils appellent ça des fonds négociés en bourse. Par exemple, tu peux le prendre sur le CAC 40. Plutôt que d'investir, d'acheter des actions totales, etc., tu vas avoir 10 000 euros, tu as un peu de fric, tu es retraité, et tu vas dire, bon, je vais prendre des ETF sur le CAC 40. Et donc, BlackRock va diviser par 40 tes investissements et va foutre ça sur le CAC 40. Si le CAC 40 monte, toi, tu vas gagner de l'argent. S'il baisse, tu vas en perdre, etc. Mais c'est une manière indifférenciée d'aller vers la bourse. Et ça, Burry explique qu'en achetant des ETF, tu triches, en fait, sur les indices boursiers. C'est-à-dire qu'il y en a tellement des ETF que les indices boursiers ne veulent plus rien dire. Et donc, il y a des disparités entre des petites boîtes et des grosses boîtes. Des grosses boîtes comme Apple et tout ça n'auront jamais de problème, mais des petites boîtes peuvent crever assez facilement s'il y a une crise du Covid ou s'il y a des aléas extérieurs qui interfèrent là-dessus. Burry donne une image qui, je trouve, assez juste. Il dit qu'on est comme dans un cinéma où il y a plein de monde, où il n'y a qu'une sortie. À un moment donné, s'il y a un incendie ou s'il se passe quelque chose, tout le monde va vouloir sortir, c'est-à-dire vendre ses actions. Et ceux qui vont rester dans la salle de cinéma vont crever symboliquement parce qu'ils ne pourront pas les vendre. Ça, c'est le résultat des ETF. Et Burry nous met en garde tous contre ça. Et il est un peu ridiculisé. C'est un peu la même chose qui se passe au niveau de 2008. Et donc, moi, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à essayer de réfléchir assez naïvement. Peut-être que les journalistes financiers vont me trouver ridicule, mais je ne suis pas le seul. Je cite des analystes financiers qui partagent ces vues ou plutôt que j'ai retrouvées et qui disent la même chose puisque moi, je suis tombé sur BlackRock. Je suis tombé sur BlackRock. Le point de départ de tout ça, il faut sans doute que j'en parle parce que c'est le plus important. Pourquoi je me décide d'écrire ce livre ? La jeunesse de ça, c'est septembre 2019. Je suis devant ma télévision et je regarde un documentaire sur Arte, sur BlackRock. Je crois que ça s'appelait Les financiers qui dirigent le monde. Je prends le sous-titre du documentaire. Le documentaire est effrayant parce qu'il révèle, mais il est très compliqué. Mais je vois revenir Larry Fink. Je pourrais en parler après. Il y a des scènes. Il y a une scène... Je peux en parler d'ailleurs tout de suite. Ça va camper le personnage. Il y a une scène qui est absolument géniale et mémorable dans le documentaire. C'est qu'il va retrouver un extrait d'une émission de télé où on voit Larry Fink dans un fauteuil à côté d'un milliardaire qui s'appelle Carl Eccan. Eccan, c'est celui qui a inspiré le personnage de Gordon Gekko dans Wall Street, le film d'Oliver Stone. Et alors, d'habitude, ces gens-là sont de bonne compagnie, discutent... Enfin, tu vois, ils ont des rapports cordiaux, on va dire. Et là, il canne, il part en vrille et il commence à... L'animateur lui dit « Mais qu'est-ce que vous pensez de Blackrock, de Larry Fink, etc. ? » Le mec, il réfléchit. Il dit « Vous savez, Larry Fink, ça me fait penser à un conducteur de bus. Un bus qui dévalerait une pente en folie. il est au volant, à côté de lui. » Oussée par Jeannette Kylen. Comment ? Oussée par Jeannette Kylen. C'est ça. À ses côtés, il y a la patronne de la Fed, la Federal Reserve américaine. De l'époque. De l'époque. Elle a changé depuis. Et Larry est là au volant. Et derrière, il y a une bande de jeunes qui crient, qui boivent des coups, qui font la fête, etc. Et Larry accélère, il est hilare, nos trucs et tout. Et Jeannette lui dit « Mais Larry, calme le jeu, on va se planter et tout. » Et lui dit « On n'en a rien à foutre. On fonce, on fonce. » Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer fatalement ? Donc il regarde Larry Fink en posant la question. Et t'as Larry Fink qui est complètement décomposé. Et il dit « Le bus va faire une embardée, il va tomber et il va se fracasser sur un black rock, un rocher noir. » Il n'est pas décomposé. La seule chose qui, à mon sens, indique qu'il a été surpris, c'est un haussement de sourcils et un clignement. Et ensuite, juste après, il a un flègme tout à fait british. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Oui, c'est ça. Mais tu sens quand même, quand tu connais le personnage, qu'il est emmerdé par ça. D'ailleurs, ça, ça m'a donné envie. Donc, j'ai appelé un ami éditeur qui s'appelle Florent Masso et j'ai dit à Florent « Écoute, ce film-là, plus le fait que Larry Fink vienne à Paris rencontrer Macron assez souvent, il faut prendre les droits d'un livre. » Il y a une journaliste allemande qui travaille à Wall Street qui a écrit un livre sur Black Rock. Il faut prendre les droits, le faire traduire. « Si tu veux, je te ferai la préface. » Et donc, j'ai participé à l'édition du livre. Et donc, Florent prend les droits, j'écris ma préface, je me tape la lecture du bouquin qui fait 400 pages, qui est une sorte d'enquête assez fouillée, assez académique, mais qui m'apprend vraiment des choses sur Larry Fink et sur Black Rock. Et puis, l'avocate lit ma préface, elle fait 30 pages, enfin, 25 pages, la préface. Et tout va bien. Et un jour, Florent m'appelle et il était super emmerdé. Il me dit « Écoute, il y a un problème avec ta préface. L'éditeur allemand n'en veut pas. » Et là, je tombe de truc, je dis « Ah bon ? » Et puis, on discute un peu. Et ma première réaction, c'est de lui dire « Bon, écoute, c'est pas grave, j'ai un peu les boules, mais voilà, c'est qu'une préface, j'aurais passé une semaine à bosser. » Alors, il n'en veut pas. Il y a deux explications. Soit, c'est pression de Black Rock. On ne sait rien. J'en sais rien, mais Florent pense ça. Il pense que la journaliste travaillant à Wall Street, côtoyant en permanence ces gens-là, elle travaille dans un journal allemand, sérieux, etc. On lui fait comprendre que s'associer avec un type comme moi, c'est peut-être pas la meilleure des idées. J'ai fait Claire Stream avant, je ne suis pas un journaliste académique. Je ne sais pas. Toujours est-il que ma préface est censurée. Et ma préface... Elle n'est pas censurée, elle est juste refusée. Elle est refusée, mais ça ressemble à une censure. C'est ton interprétation. Ce n'est pas que la mienne. Ce n'est pas que la mienne. À un moment, tu écris une préface, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème de diffamation. Elle tient la route. J'essaie de donner mon explication de qui est Larry Fink et de pourquoi c'est très, très important de s'intéresser à BlackRock. Et puis, après, si tu veux, il y a un échange de courrier. Florent fait vraiment le maximum pour que la préface passe. Et puis, les autres refusent. Mais tu sens qu'il y a de l'embarras. Et puis après, il y a des choses que les gens se disent en off. Et en off, on récupère des infos qui font qu'ils avaient peur des procès de BlackRock, qu'ils avaient peur d'être emmerdés sur ce truc. Alors qu'il y avait, encore une fois, ça avait été relu par deux avocats. Donc, il n'y avait pas de problème de diffamation. J'ai une relative expérience. Mais si, je sais, puisque j'ai quand même l'expérience des procès en diffamation. Et franchement, j'ai envie de tout en ce moment. Je n'ai pas envie d'avoir de nouveaux procès. Donc, je fais gaffe, même si j'écris... D'ailleurs, la préface est dans les annexes du livre. Les gens qui liront le livre pourront se faire leur opinion. Toujours est-il que les livres, c'est comme ça. C'est toujours une dynamique, une colère où il y a quelque chose. Donc là, il se passe 3-4 jours. Moi, j'ai un peu les boules, mais je ne dis rien. Je dis à Florent, écoute, lui, il avait déjà investi, il avait payé la traduction, il avait acheté les droits du livre et tout. Donc, ce n'est pas non plus un éditeur. Ce n'est pas Gallimard. C'est un bon éditeur, mais il n'a pas de fonds propres énormes, etc. Et puis, donc moi, je le convainc de ne pas s'énerver et de publier le bouquin qui va sortir d'ailleurs parce que l'histoire est assez belle. Le bouquin, finalement, sortira dans 3 semaines à peu près. Et un matin, je me réveille en me disant « Putain, je ne peux pas laisser passer ça. » Je ne peux pas. Pourquoi cette préface est censurée ? Et donc, je dis à Florent, écoute, j'y réfléchis. Je pense que soit je fais un grand papier parce qu'il y a plusieurs canards qui m'avaient commandé des papiers, mais dès le départ, j'avais plutôt envie d'écrire un petit bouquin. Et je me dis, je vais m'y mettre et je vais écrire sur BlackRock parce qu'en même temps, ce n'est pas uniquement un livre sur BlackRock que je commence. C'est plus un livre de réflexion sur la finance et tout ce que j'avais accumulé comme info, comme sensation sur Clearstream, je commençais à le retrouver à ce moment-là. Donc, c'est cet été, c'est la fin du mois de juillet. Je commence à me mettre dans l'idée d'écrire le livre. Et il se passe un truc, c'est que je me casse le pied en jouant avec mon chien. Je me pète le pied, ça fait très mal et tu ne peux plus poser le pied au sol donc tu es un peu immobile. Donc, j'ai gardé, tu sais, un peu comme dans fenêtre sur cours avec James Seward, j'ai gardé mon pied avec une canne et tout ça. Et donc, je n'avais plus qu'une chose à faire donc j'étais assez désagréable pour mon entourage mais c'était écrire. Donc, je n'ai cessé d'écrire entre le, disons, le 31 juillet et le 7 ou le 8 septembre. J'ai passé six semaines, en gros, à ne faire que ça. Et, tu sais, quand tu écris, tu démarres un premier chapitre, enfin moi, ce n'est pas un bouquin financier que je fais, c'est un bouquin très personnel. C'est pour ça que j'ai appelé Salari et moi parce qu'il est un peu plus âgé que moi, je fais un parallèle entre sa vie et la mienne et ça me permet aussi de faire une introspection sur moi-même, sur où j'en suis, sur pourquoi c'est important d'écrire là-dessus, qu'est-ce que c'est que de faire du journalisme aujourd'hui, pourquoi quand je raconte cette scène chez mon père où je dîne avec lui ou que tout est blacroqué en quelque sorte, je dis mais qui il y a derrière, quelles sont les intentions de ces types, pourquoi il est venu aussi souvent en France ? Je découvre par exemple que le type, il passe pour un, parce qu'il veut investir dans la finance verte comme le font tous ces gros, tous ces gros, ces gros milliardaires et tu te rends compte qu'il a acheté trois Gulfstream, c'est les avions, c'est comme les Hummer de l'air quoi, tu vois, c'est les avions qui polluent le plus et avec ces trois avions, il est venu huit fois en France pour faire du lobbying, etc. Donc je tire plein de fils et ça je le sais parce que j'ai des copains avec l'Hiver du ciel qui, je les remercie d'ailleurs, qui m'ont envoyé des vols qui, des fois, ils viennent en France sous des faux noms, tu vois, il y a un de leurs avions qui est inscrit pas au nom de BlackRock mais d'une autre société écran. On en profite, je suis désolé de te couper, on en profite pour dire merci à nos amis de la communauté qui spotent les avions, qui sont en train de nous faire remonter de l'information sur ce qui se passe au-dessus de la Turquie, au-dessus de l'Arménie et au-dessus de certains pays là-bas parce qu'il y a des avions qui décollent et puis, hop, ils disparaissent. Ah oui ? Des transpondeurs, on ne les voit plus. Ah oui, d'accord. Donc, du type avion de renseignement, c'est très rigolo. Mais bon, je te laisse continuer, désolé. Non, non, mais après, on peut parler des bombardiers qui sont en ce moment des bombardiers américains avec leurs missiles... ou russes qui s'amusent à lécher les groupes. Voilà, il y a un très bon papier dans les crises que j'ai lu ce matin là-dessus. Et pareil, tu vois, on parle de ça, on fait une parenthèse, mais c'est des informations avec ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, le terrorisme, le Covid, etc., mais des informations cruciales comme celle-là de l'aviation américaine, de guerre qui s'installe en Angleterre, la guerre froide qui est terminée avec la Russie, etc. C'est pas terminé. Non, mais c'est pas terminé, mais au contraire, ça passe sous les radars, quoi. Et donc, c'est très important que des sites comme le tien ou les nôtres... Alors, évidemment, après, c'est des infos qui deviennent tellement originales, mais qui sont quand même très factuelles. Tu vois, je crois qu'il y a... Enfin, il faut relire les crises, mais il y a une quarantaine de bombardiers américains qui sont équipés de huit missiles sol-air, des trucs de fous, qui sont stationnés en Angleterre, prêts à intervenir, qui font des... Tu sens qu'il y a un combat de muscles entre Poutine et les Etats-Unis. Si c'est des missiles dans les avions, ce n'est pas des solaires. Moi, c'est... Pardon, excuse-moi, c'est des airs sols. Évidemment. Encore que l'avion au sol, il peut... Enfin, je ne sais pas, non, je déconne. Non, mais voilà, écoute, donc ce que je voulais... On va aller à l'Harry. Oui, l'Harry, ce qui s'est passé cet été, j'ai beaucoup pensé à Cavana, parce que, tu sais, j'étais venu la dernière fois pour parler de lui et de Charles, de Charlie et de tout ça. Et Cavana, dans le documentaire, dans l'entretien que je fais avec lui, il me dit, tu sais, la nuit, quand je suis sous mon rayon de lumière et quand j'écris, il n'y a rien de plus beau. Et quand tu attrapes le tagada, plus rien ne peut t'arrêter. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas attrapé le tagada. C'est-à-dire, ce moment où tu écris et que tout s'aligne devant toi et les mots arrivent tout seuls. Et même pour un bouquin aussi compliqué que l'Harry et moi, qui apparemment est compliqué, j'essaie de le rendre simple et de raconter cette histoire qui me mène assez loin, d'ailleurs. Il y a une trentaine de chapitres, à la fin, je réfléchis aux banques centrales, de comment c'est possible, etc. Et je suis toujours habité par la même question depuis 20 ans, d'ailleurs, c'est comment des pays aussi riches que les nôtres produisent autant de pauvreté. Et l'explication, elle est en partie dans le livre aujourd'hui. Et il faut faire très attention à BlackRock, à la manière dont cette République en marche et ce gouvernement hyper libéral est influencé par des types comme Larry Fink qui ont quand même table ouverte à l'Elysée. Et tu vois qu'ils s'en prennent à tous. Larry Fink, c'est un type, il y a très peu d'interviews de lui où il se lâche. Mais c'est quand même le pire des libertariens. C'est le type qui te dit mais un homme ne peut s'épanouir que par le travail. Lui, il est pour la retraite à 75 ans si on le laisse faire, tu vois. Et donc, voilà, dès que tu parles de l'État, c'est un gros mot pour lui, service public, ça ne veut rien dire. Il a le droit d'avoir ce point de vue-là. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit mais moi, j'ai le droit d'écrire sur lui et j'ai le droit d'essayer de décrypter ce mécanisme-là et surtout de m'interroger sur quel est le but d'un type comme ça ? Pourquoi il a 68 ans ? Pourquoi il continue à faire ce qu'il fait, à faire autant de dégâts ? Parce qu'il fait des dégâts. Je raconte plein d'histoires dans le film. Il fait peut-être aussi des choses positives. Non. Il investit dans le green. Non, il ne fait rien de positif. Il s'occupe des retraites. Il n'investit pas dans le green. Il est très... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu Extinction Rebellion qui en fait ce truc. C'est qu'il investit beaucoup sur le pétrole, les lignes de charbon, etc. Il gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Et franchement, c'est une plaie pour un État-nation comme le nôtre que d'accepter que des types comme Larry Fink viennent aussi souvent en France que des types comme Jean-François Cyrelli qui est son homme-liges ici. Cyrelli, c'est sans doute le patron le plus libéral qu'il soit. Est-ce que je dis le contraire ? Je ne dis pas... Mais je dis que pour moi, ça fait de sérieux dégâts à tous les niveaux. Parce qu'aux États-Unis, avant Reagan, ça se passait plutôt bien. Les pensionnés américains, ils avaient leurs actions. Il y avait une sorte d'équilibre qui était trouvé. Et Reagan a... Comment dire ? Les entreprises ont délégué à leur personnel la possibilité de placer leur retraite en bourse. Ça a été le début de la faim. Dérégulation. Oui, d'accord. Mais c'est ça que ça veut dire. Il y a eu 30% de pauvreté en plus. Il y a des stats qui existent là-dessus. Et aujourd'hui, ils importent ce modèle-là ici. Alors, ils disent non, on ne fait pas la retraite par capitalisation. Mais c'est faux. Quand tu étudies la réforme sur les retraites, tu vois bien que les gros salaires au-dessus de 10 000 euros par mois sont plus solidaires des autres. et c'est pour ça que BlackRock est là pour aspirer cet argent-là qui petit à petit détruit tout ce que sont nos services publics. Si l'hôpital est dans cette galère aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces fonds de pension, c'est parce qu'il y a ces fonds d'investissement que l'argent, au lieu d'être investi dans les services publics, elle est investie en bourse et puis il se passe ces bulles. Et à un moment donné, quand la bulle explose, c'est un peu l'effet domino. C'est ce qui risque de nous arriver avec BlackRock. Tu n'as jamais discuté avec ces gens-là entre guillemets, du moins cette upper class ? Est-ce que tu as déjà discuté à bâton rompu avec un grand directeur de banque internationale ? Bien sûr, ça m'est arrivé. Mais à bâton rompu, c'est autour d'un verre avec un cigare et un whisky et là, on discute. Non, pas autour d'un verre avec un cigare et un whisky mais j'ai déjà discuté avec des traders. Non mais les traders, ce n'est pas ça. Le trader, à mon sens, n'est qu'un tout petit maillon qui n'est pas grand-chose en fait dans ce système-là. Mais tu n'as jamais discuté avec le patron-patron des traders ? Non mais j'ai déjà discuté avec des gros banquiers dont un, certains m'ont aidé d'ailleurs sur Clearstream parce que certains banquiers de droite, enfin je veux dire, ou même de gauche parce qu'il y en a certains qui sont étiquetés à gauche, sont eux-mêmes inquiets de la place que peut prendre la finance noire dans l'économie. Il y a des banquiers qui peuvent expliquer à quel point les paradis fiscaux sont une plaie, à quel point l'évasion fiscale est une plaie. Donc ça, c'est des conversations que j'ai pu avoir avec eux. Et ils ne t'ont jamais sur le fil de ces conversations, ils ne t'ont jamais susurré à l'oreille. Voilà ce qui nous agace dans ces gouvernements super encadrés, c'est le nivellement par le bas. Tu n'as jamais entendu cette phrase-là ? Si, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ils ont un discours rationalisant par rapport à ça. Ils sont bien obligés de justifier la casse qu'ils sont en train de faire. Donc moi, je n'ai pas de mensuétude à leur égard. Je n'ai pas de haine non plus. Mais c'est des discours qui ne m'émeuvent à aucun moment. Qu'est-ce que ça veut dire le nivellement par le bas pour eux, à ton avis ? C'est-à-dire qu'eux sont... Je pense qu'ils ont une vision de la société qui est très élitiste. Et donc, la plupart de ces gens-là ont intégré l'idée que l'idée qu'un groupe qui est un groupe de gens très intelligents doit dominer la plèbe. Ça, c'est ton interprétation ? Oui, c'est ce que tu me demandes. Je te réponds ? Je peux mettre une petite nuance ? Vas-y, je t'en prie. Ce petit groupe peut-être pense que pour eux, il faut sortir les doigts du cul, aller bosser, aller bosser, aller bosser, aller bosser jusqu'à 75 ans et que c'est la seule chose qui va nous sauver, c'est ça ? Un peu. Je te laisse continuer. Non, non, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que là, on rentre sur le terrain politique et on voit bien en ce moment... C'est très politique. Comment ? C'est très politique, l'investissement, non ? Bien sûr. Mais c'est là où les investissements boursiers tuent l'économie. Un moment. C'est-à-dire que la bourse est devenue... C'est pour ça que la prémonition de Michael Burry est importante. C'est-à-dire que normalement, si tu veux, tu discutes avec les... Tu vois comment fonctionnait la bourse avant l'arrivée des traders, avant l'arrivée des robots, etc. Il y avait une... C'est-à-dire un moment dans le bouquin, d'ailleurs, il y a eu une enquête qui a été ouverte à New York contre Larry Fink par un procureur et le procureur dit le rêve de tout américain, c'était d'avoir sa maison et ses actions. On est dans les années 60, quoi. 50, 60, jusqu'au milieu des années 70, on va dire. Le type, il avait ses actions en bourse et il investissait en bourse parce qu'il investissait dans l'économie. Parce qu'il se disait voilà, je vais foutre 10 000 dollars et ça va aider à construire des usines, à faire que... Et moi, ça va me rapporter de l'argent, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je veux dire, le type qui investit en bourse, c'est pour se faire le maximum de cash en minimum de temps et il n'y a plus de lien entre l'économie et l'investissement boursier. C'est d'ailleurs un des drames total de nos sociétés, le libéralisme. C'est ça quand même. C'est cette espèce d'adoration et de dévoration boursière. Et la bourse, à un moment donné, va évidemment péter. Moi, je ne suis pas boursicoteur. Et fatalement, les types qui vont morfler en bourse, ce sont les boursicoteurs. C'est-à-dire, quelle est la cible des gens comme Larry Fink ? C'est les petits épargnants, les petits ou même les gros ou les moyens puisque il faudrait qu'on situe une échelle mais en dessous de 100 000 euros. t'es un petit épargnant, enfin un moyen épargnant, on va dire. À partir de 10 millions d'euros, on a un conseil spécialisé. À BlackRock, t'es très privilégié. Mais autrement, BlackRock, pourquoi ça marche aussi, BlackRock ? C'est parce que si tu veux acheter des ETF, donc aller en bourse, ça ne te coûte pas grand-chose. Tu ne passes pas par un intermédiaire financier, etc. Il faut aussi dire que BlackRock a divisé les coûts pour rentrer en bourse. Oui, ils ont divisé mais c'est là où ils ont... Leurs ETF sont quand même une... À terme, ça ne peut pas continuer à fonctionner. C'est des indices qui... Je te dis, c'est indifférencié donc les indices boursiers ne veulent plus rien dire à cause des ETF. Est-ce que ça te fait peur, tout ça ? Ça me fait assez peur, oui, parce que je pense que la métaphore de Carl Icahn dont je parlais tout à l'heure est assez juste. C'est-à-dire qu'on a donné les clés du camion à un type comme Larry Fink et je n'ai aucune confiance en Larry Fink. C'est-à-dire qu'il a créé un monstre qui l'a dépassé. BlackRock, c'est un monstre qui a des tentacules partout, mais partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les loyers grimpent à Berlin parce que Larry Fink a investi dans l'immobilier. Quand tu bois un verre d'une bouteille de Bordeaux, Larry Fink est le plus grand conseilleur d'investissement dans les vignobles français. Tout ce qui est industrie automobile... C'est bien pour les vignobles français d'avoir du cash ? Ouais, je ne pense pas qu'il soit bien. C'est l'investissement du diable encore. Non, mais moi, je suis de... Tu connais un documentaire qui s'appelle Mondo Vino ? Voilà, le pinard, c'est ça. C'est quand même un peu l'artisanat. Il y a des viticulteurs qui font très bien leur boulot, mais ce n'est pas Bernard Arnault qui rachète le... s'appelle sans cru. On passe d'ailleurs le bonjour à tous les vignerons qui font de la biodynamie. Voilà. Autre question, quand l'argent des retraites des Français est poussé vers une retraite par capitalisation, est-ce que ça expose... Je me fais un peu candide. Est-ce que ça expose les Français à des aléas sur leur retraite ? Forcément. Mais ça, c'est caché. C'est-à-dire, la riffing ne va jamais t'expliquer ça. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu confies ton argent à BlackRock et à la riffing et ils en font ce qu'ils veulent. Quand tu signes ton contrat, il y a bien marqué, vous vous exposez quand même à un risque. Justement, mais c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois... BlackRock est devenu tellement important que... T'as vu, BlackRock conseille la BCE. BlackRock a sauvé l'économie américaine. Ils ont prêté 8 000 milliards, enfin, ils ont cautionné 8 000 milliards d'emprunts à la Fed au moment de la crise du Covid. Ça a fait la une des échos. Je veux dire, ils sont omnipuissants partout. Et donc, tu te dis, toi, la riffing qui vient vendre, on est trop gros pour tomber, donc filez-nous votre argent, vous gagnerez toujours plus que votre putain de livret d'épargne où vous perdez de l'argent en ce moment. Je crois qu'il est coté à 0,75 et l'inflation est à 1,2. Donc, voilà. Et lui, il te garantit toujours un peu plus que ça. Donc, tu te dis, toi, t'es retraité, tu te dis, bon, je vais foutre mes oeufs dans ce panier-là. Mais c'est un énorme risque parce qu'à un moment donné, tout ça aussi peut s'effondrer. Et si BlackRock s'effondre, tu en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que si au même moment, tout le monde veut vendre ses ETF, le truc meurt. Mais c'est une vue de l'esprit, si tu veux, est devenue tellement présent et tellement puissant, y compris auprès des banques centrales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision des banquiers centraux qui se prennent ou même au niveau de la BCE sans que Larry Fink soit au courant ou ses services soient au courant et donne son avis. Il y a une interpénétration. C'est normal, non ? C'est normal, oui et non, parce qu'une banque centrale devrait être complètement indépendante. Mais ça n'est absolument pas le cas. Je vais te poser une question un peu piquante. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle croisade de Denis Robert, journaliste de gauche, qui veut se faire la finance ? Non, parce que là, le fait que je sois de gauche ou pas de gauche, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, et puis ce n'est pas une croisade non plus, c'est un type qui se casse le pied fin juillet et qui se met à écrire sur BlackRock parce qu'il se dit « Je ne comprends rien à tout ça, il faut que je réussisse à comprendre. » Et je découvre des choses, je raconte un truc, c'est un papier que je lis. Alors, je me suis beaucoup servi de Google Trad parce que mon anglais est quand même, il n'est pas balbutiant, mais pour lire des fois en anglais, je passe par des traducteurs, etc. J'ai lu un article absolument passionnant dans le Financial Times qui expliquait que les ETF, c'était comme les canaries dans les mines de charbon. Tu sais, les mineurs, au siècle dernier, ils mettaient des petits oiseaux et on oublie que c'est quand l'oiseau s'arrête de chanter que le gaz arrive, l'oiseau meurt et ça pète, c'est le coup de grisou. Et le papier expliquait assez bien que justement, quand tu vois que sur les marchés financiers, les ETF commencent à s'échanger avec frénésie, c'est le moment où le krach boursier peut arriver. Ça s'est passé au moment du Covid. Et là, les banques centrales sont intervenues pour éviter la catastrophe. Donc, ils peuvent le faire, mais la planche à billets peut marcher, mais elle ne peut pas marcher éternellement. En ce moment, on a l'impression que l'argent arrive de mars, mais à un moment donné, tout se paye. Tout se paye dans quel sens ? Tout se paye dans le sens d'un effondrement des économies et des industries, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et d'ailleurs, en Suisse, à Davos, là, cette année, j'ai découvert un truc, moi, je ne connaissais pas, c'est le grand reset. Tu as entendu parler de ça ? Donc, c'est à un moment donné, ces types... Bonjour, Christine. On imaginait... Christine Lagarde, tu veux dire ? Ils ont imaginé que ça allait être tellement la Qatar qu'ils allaient remettre les compteurs à zéro. Mais les compteurs à zéro, pour eux, pas pour les gens, parce que du jour au lendemain, quand tu te retrouves avec zéro sur ton compte, plus de salaire, plus rien... Pas zéro, pas zéro. Il y a une dévaluation de ce qu'il y a sur ton compte de 30%. Oui, enfin, je dis zéro, mais ça peut aller jusque-là. Le grand reset, à un moment, c'est qu'on remet les compteurs à zéro, il n'y a plus de dettes, il n'y a plus... Donc, voilà. Donc, ils ont imaginé aussi ces scénarios catastrophes, si tu veux. Donc, en ce moment, entre les attentats et le Covid, on oublie la planète financière, mais à un moment, elle va se réveiller. C'est comme un volcan qui gronde. Je vais te poser une question pour le novice qui souhaiterait se renseigner sur les paradis fiscaux, comprendre. Il faut qu'ils commencent par quoi ? Est-ce que tu as des livres, des pistes à conseiller ? Imagine-toi, dans nos auditeurs, dans nos podcasteurs, tu leur dirais, voilà, si tu veux comprendre ce qui se passe, commence par ça, puis après, tu t'enchaînes sur ça, tu leur conseilles quoi ? Écoute-moi, sur la question des paradis fiscaux, je m'y suis intéressé quand j'étais à Libération encore. À l'époque, personne ne s'y intéressait et puis, j'ai avancé, je crois qu'il y a un livre qui a... Je ne sais pas... Il y a mon bouquin Révélation, quoi, La Boîte Noire, qui étaient deux livres où j'ai... Justement, j'ai une approche qui n'est pas celle d'un journaliste financier, qui permet de comprendre ça. Et moi, je leur... Autrement, j'irais lire Zuckman. Gabriel Zuckman, tous ses bouquins, explique assez bien, aujourd'hui, son idée de faire un cadastre mondial. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à tout ça. Il y a... Et alors, ce n'est pas des livres, mais les enquêtes de Maxime Renahy, ce qu'on a sorti aux médias, sont absolument passionnantes pour ça. Et tu vois à quel point là, la dernière qui sort, qui aurait dû sortir chez nous, sur Lactalis, tu vois que toutes les grosses sociétés françaises qui... Et la pire, c'est l'enquête sur les EHPAD qu'il avait faite, où tu vois qu'en pleine période de Covid, les EHPAD privés envoient de l'argent sur les paradis fiscaux. Donc ça continue. Ou que BFM, il a sorti un truc sur BFM, où tu vois que la régie publicitaire de BFM passe par des sociétés écrans et émarche dans les paradis fiscaux. Actuellement, je suis en train, c'est surtout Yannick qui travaille, mais je vais le rejoindre bientôt au montage. On a lancé une grande souscription sur un film qui s'appelle La très grande évasion. Et on essaie d'expliquer à quel point la fiscalité est une matière très intéressante et très importante et qu'il se passe des choses en coulisses qui sont complètement inavouables. On a une question internet. D'après Marianne, Larry Fink a ses entrées à l'Élysée et aurait influencé les réformes encadrant le travail. Qu'en pense Denis ? Non, mais bien sûr. Mais ça, c'est avec Cyréli. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il a l'oreille de Macron. C'est-à-dire qu'on a une image où Emmanuel Macron lui tape sur l'épaule. Il les a reçus à l'Élysée, pas que lui, mais il les a reçus à plusieurs reprises. Donc, pour Emmanuel Macron, tout ce qui est private equity, tout ce qui est investissement des grosses banques américaines, c'est très important pour la France. Et c'est capital Louis-Sahaw Border. Il y a le capital sans frontières. Et les États sont mangés par ça. Et la BCE est mangée par l'influence de ces gens-là. On l'a bien vu récemment puisque l'Europe a choisi la croque comme conseiller pour tout ce qui est investissement vert, etc. Voilà. C'est... Autre question Internet. Qu'est-ce qui, après tous ces problèmes, Clearstream, Le Média, BlackRock, le maintient encore en forme ? Quelle est sa motivation pour tenir ? Mais moi, moi, je suis... Bon, là, sur Le Média, ça a été... Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé. C'est peut-être ma naïveté. Mais ce qui fait ma force, c'est sans doute cette naïveté. C'est-à-dire, moi, la vie est... Pour moi, la vie, c'est beaucoup l'écriture. Donc, chaque fois que je vis des choses délicates, je me dis que c'est de la littérature. Je me dis, je vais en faire quelque chose. Et ce qui me motive le plus, c'est d'aller où personne ne va. c'est-à-dire, je n'allais pas faire 50 fois le même livre, etc. Là, Black Rock, j'avais l'impression que j'avais vraiment quelque chose à dire. Là, je ne me trouve pas très bon dans l'interview qu'on fait ensemble parce que je réponds à tes questions. Mais quand j'étais dans mon livre, j'étais dans une sorte de... J'étais complètement habité par mon sujet. Toujours critique envers toi-même. Mais tu es toujours très bon. Et là, ça fait un mois que j'ai pu parler de Black Rock, si tu veux. Tu m'aurais interviewé il y a un mois, j'aurais été une vraie fusée. Là, je ne me souviens plus des... Enfin, si, je sais pourquoi je l'ai écrit. Et je pense qu'à la fin du livre, d'ailleurs, à la fin du livre, on a eu l'idée de... Parce que Black Rock est un sujet d'importance... C'est ça qui te motive ? Ouais, de faire une lettre. C'est ça qui te fait tenir ? De quoi ? C'est ça qui te fait tenir ? Moi, je n'ai pas un rapport à la vie qui m'oblige à tenir. Si tu veux, j'ai un rapport à la vie beaucoup plus cool que ça. Mais ce qui me fait toujours enquêter, c'est une sorte de nécessité de témoigner. Enfin, je veux dire, j'ai gardé la même... Quand j'écrivais à Libération il y a 30 ans, j'étais motivé par les mêmes choses qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je regarde... Je suis surtout édifié par... Alors, je ne veux pas donner de leçons à mes confrères journalistes, mais... C'est tellement mauvais. BFM, ITV, LCI, je vais encore me prendre plein la gueule, mais c'est tellement mauvais. Il y a tellement peu d'informations. C'est tellement une sorte de brassage permanent. Les types se renvoient à des ascenseurs, des balles, c'est des coteries, etc. que c'est presque facile de faire du journalisme à côté de ces gens-là. Donc, il y a des sujets comme ça qui me semblent vraiment importants. Et d'ailleurs, je pense que le livre, comme tous les livres que j'écris, j'ai retrouvé avec Larry et moi un peu l'énergie que j'avais pendant les affaires, les affaires continues. Tu sais, pendant les affaires, les affaires continues qui était mon premier succès de librairie, on va dire, les médias, pendant trois mois, n'en ont pas parlé. Et il y a eu des papiers parce que le bouquin a commencé à marcher, etc. Là, le bouquin est sorti ce matin par la commune, par Facebook, j'ai mis un truc et tout. Il y a eu 600 ou 700 achats en quelques heures. Donc, j'imagine que le bouche-à-oreille va fonctionner grâce au livre et que malgré le Covid, malgré la fermeture des librairies, c'est-à-dire que un livre, pourquoi on l'écrit ? Moi, je ne l'écris pas pour... Franchement, j'écris ça parce qu'il y a une sorte de motivation ultime qui me dit putain, il faut que j'y aille. Pourquoi je passe ? J'aurais pu aller me bronzer à la plage ou faire des tas de choses. D'ailleurs, je suis assez dur à vivre pour mon entourage mais pourquoi je m'enferme pendant... Bon, je me suis pété le pied mais pourquoi je m'enferme pendant six semaines ? Je ne passe pas de vacances et tout parce que je suis complètement habité par l'idée que c'est une nécessité absolue d'écrire là-dessus. Et comme disait Cavana, bon là, il se trouve que j'écris sur la finance mais j'écrirai sans doute sur autre chose après. C'est-à-dire que le problème que j'ai eu avec le Média, c'est que pendant 18 mois, je n'ai pas pu écrire. Je croyais que j'aurais le temps d'écrire, de faire des choses à côté. Je n'ai pas pu. Ça a occupé complètement ma vie. Je n'ai fait que ça. À travailler 60 heures par semaine, à m'investir à fond dans le truc et c'est pour ça que là, j'ai retrouvé un peu ce plaisir et il fallait que le sujet soit d'importance. Je pense qu'il l'est. C'est totalement égoïste ou c'est pour l'intérêt général ? C'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que je prends du plaisir à le faire parce que c'est pour l'intérêt général. Évidemment, c'est écrit des livres comme ça, c'est pour que les gens s'en emparent, en discutent, ça suscite des débats, etc. C'est tellement scandaleux ce qu'ils nous ont fait, je ne parle même pas des gilets jaunes, mais sur les retraites, toute cette manière dont on a capté cet argent-là, tout le discours qui a été créé autour, le fait qu'on était soi-disant faillite, le violon de tous ces chantres qu'on voit passer partout à la télé qui sont là, oh là là, c'est grave, on n'arrivera jamais à financer les retraites, etc. C'est des conneries, c'est-à-dire que les retraites, on pouvait très bien, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Il manque quoi ? Il manque 10-12 milliards ? C'est rien. Alors ils ont inventé, ils inventent, c'est un storytelling permanent. Question Internet, que pense-t-il de la grève de la faim initiée par le rapporteur du budget européen, Pierre Larouto, pour taxer les transactions financières ? Peut-on encore changer l'Europe ? Je ne savais pas qu'il avait des marines grèves de la faim. Il m'a envoyé son dernier livre et évidemment qu'on pourrait taxer les transactions financières, ça fait des années que c'est un serpent de mer. mais je pense que l'Europe est dans un tel état aujourd'hui. Moi je suis très pro-européen mais c'est-à-dire que je suis souverainiste par endroits et pro-européen par d'autres. J'ai une lecture assez différente. Je ne me retrouve pas du tout chez Michel Onfray par exemple, tout ce repli. Je pense que par exemple il faut créer une Europe judiciaire. Absolument. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de lutter. Ce n'est pas déjà le cas ? Non, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu lances une commission orgatoire en France c'est l'appel de Genève que j'avais fait il y a 20 ans n'a toujours pas été réalisé. Mais par contre il faut sans doute qu'il y ait du souverainisme économique par endroits. C'est un vaste sujet que je ne vais pas forcément aborder ici avec vous. Non, mais l'Europe moi je suis profondément européen mais l'état dans lequel elle est depuis Juncker c'est une catastrophe. donc voilà je veux dire Votre question internet comment résoudre les problèmes de conflits d'intérêts corruption de nos gouvernements point d'interrogation ? Comment veux-tu que je réponde à ça ? Il faut une justice très indépendante il se trouve que je connais j'aimais bien Dupond-Moretti moi c'est quelqu'un qui Personne n'est parfait Non mais je veux dire il dit des conneries comme tout le monde mais voilà et donc quand je l'ai vu débarquer dans le casting gouvernemental je me suis dit tiens il va peut-être faire bouger des choses et tout moi je ne sais pas je pense que la justice c'est vraiment un chantier très très important c'est-à-dire pour un gouvernement je n'ai aucune confiance en Macron là il augmente un peu le budget de la justice mais la réponse à ces questions c'est la justice c'est-à-dire qu'il faut des juges d'instruction indépendants il faut que les parquets ce qui n'est pas le cas du tout puissent ouvrir des informations sur des tas de sujets il faut qu'on puisse gratter sur le patrimoine ça c'est des questions importantes pourquoi je connais plein de politiques qui ont des patrimoines de ouf et on ne va jamais voir comment ils ont pu se payer telle maison telle villa tel truc tu vois je vais recréer un nouveau média je te l'annonce ici on en parlera si tu veux mais c'est un de mes champs de bataille ça va être ça dans le nouveau média c'est-à-dire développer des enquêtes etc ce qui me navre une des choses qui me navrent le plus avec ce qui vient de m'arriver au niveau du média c'est que tout ce que j'ai initié depuis un an enquête investigation avec Marc-Anne Develle avec Maxime René avec Thierry Gadeau avec Thomas Dietrich avec Olivier Rouleau je parle de très bons journalistes que j'ai fait venir tout ça c'est effondré non mais c'est triste et donc moi la première chose que je veux faire quand je vais recréer ce nouveau média il s'appellera mais je sais pas je suis en train de chercher le nom là je suis en phase complète de recherche j'ai vraiment besoin de on revient dessus après est-ce que tu as regardé le discours de notre leader charismatique Emmanuel Macron hier soir ouais j'ai regardé ça alors maintenant je vais te poser une question c'est pas une question je vais te demander de défendre Emmanuel Macron sur son discours hier est-ce que tu peux défendre notre président là tu me demandes un cours de théâtre enfin je sais pas je pense qu'il est pas responsable de ce qui nous tombe sur la gueule le Covid et les attentats je pourrais le défendre sur ce qu'il a dit sur la liberté de la presse et sur la nécessité que la France soit je trouve dégueulasse évidemment ce qu'Erdogan et la manière dont ce qui se passe l'attentat de Nice enfin tout ça c'est horrible donc je peux il y a des moments où tu vois il y a des moments où le discours tout au début quand il a été élu il a fait un discours en Afrique qui était vraiment bien sur l'Afrique on ne pouvait qu'être touché par ça après à la seconde le traitement qui fait des gilets jaunes la manière dont ce gouvernement ne tient que par la police les retraites etc pour moi ça le disqualifie à jamais c'est à dire plus jamais je ne pourrais voter pour Emmanuel Macron c'est une des pires choses tu as voté Emmanuel Macron j'ai voté Emmanuel Macron au second tour parce que je suis comme un paquet de gens c'est à dire c'était un castor c'est quoi un castor c'est les gens qui font barrage ouais mais là j'y crois plus du tout c'est une catastrophe pour ce pays pour nous etc alors si tu me demandes de le défendre sur la crise Covid je te demande de le défendre hier sur son discours je trouvais qu'il était moins pire que quand il a parlé de guerre etc mais tu sens qu'il est dur à défendre parce que là je n'y crois pas à son histoire de confinement en laissant les gamins dans les écoles c'est n'importe moi j'ai un fils de 16 ans je vois bien il va être avec tous ses potes on va aller le chercher il va rentrer à la maison enfin c'est des nids à Covid tu vas faire crever papy c'est ça ? comment ? tu vas faire crever papy je ne sais pas mais enfin je veux dire tous ceux qui ont des enfants à l'école on peut se poser mille questions là en fait tu sais je suis bon quand j'étais au Média et encore plus aujourd'hui je suis bombardé d'informations de tous ces gens aussi qui te disent le masque c'est des conneries ce gouvernement essaie de nous museler avec tout ça c'est incroyable c'est-à-dire les conspirationnistes mais ça représente énormément de gens et donc moi je suis très inquiet c'est-à-dire que je ne pense pas que le Covid soit comme une grosse grippe je pense que c'est des conneries je pense que Raoult attends attends tu penses que c'est des conneries dans quel sens ? je pense que le Covid est bien pire qu'une grippe mais bien sûr mais bien sûr c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu réfléchis à ce qu'est ce virus quand tu lis quand tu essaies de t'informer tu ne peux être qu'inquié pas seulement sur les histoires de lits d'hôpitaux de réanimation etc mais sur la nature même du virus qu'est-ce que c'est que ce virus qui se cache qui touche à la fois les enfants qui on est asymptomatique et puis en même temps certains ont des dégâts neurologiques d'autres il y a les poumons d'accord tu te demandes ce qui peut arriver des accidents cardiaques des choses comme ça et on ne sait pas de quoi demain sera fait et donc il y a un problème aussi même si ce gouvernement fait vœu d'informations moi je n'y crois pas j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments pour ne pas nous inquiéter on nous cache des informations et pour des raisons aussi vraiment économiques dire que Macron a beau dire on ne peut pas opposer santé et économie c'est ce qu'il fait en permanence c'est à dire que là il se dit putain si je confine complètement le pays va à la ruine et en même temps il choisit mon sentiment après son discours c'est qu'il choisit plutôt l'économie que la santé je choisis peut-être la France je vais me faire l'avocat du diable puisque tu n'arrives pas à défendre notre leader charismatique pourquoi envoyer les enfants à l'école ? simple c'est pour que les parents puissent aller bosser ça c'est l'explication à court termiste pourquoi envoyer les enfants à l'école maintenant ? est-ce que tu te rappelles d'Haïti où quand ils se sont tapés un tremblement de terre les enseignants se sont fait ravager il n'y avait plus d'enseignants sur Haïti d'ailleurs c'est toujours le cas et il y a eu un problème qu'on a nommé les grands retardés c'est-à-dire des gamins de 9-10 ans qui n'avaient que 450 mots de vocabulaire parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'avoir un système éducatif est-ce que Macron tu penses qu'il envoie les gamins à l'école en première ligne parce qu'il anticipe dans 10 ans le fait qu'on se trouve avec des grands retardés parce que des gamins qui auront décroché des gamins qui n'auront pas pu avoir accès au système éducatif d'une façon correcte est-ce que tu ne penses pas que là il limite la casse il envoie les gamins à l'école comme des petits soldats pour que la France dans 10 ans ne perde pas 10 points de PIB écoute je pense qu'on peut penser ça je ne pense pas qu'il ait pensé ça je crois que c'était plus strictement basique et économique en se disant si on laisse les gamins à la maison les parents seront obligés de rester et la machine économique va être complètement enrayée je pense que c'est ça son premier raisonnement mais ça ça dit quelque chose aussi sur l'état de notre système éducatif qui d'ailleurs on peut faire le parallèle avec le système de santé il n'y a aucun investissement c'est-à-dire que c'est un service public la France au niveau éducation c'est complètement défaillant Blanquer peut faire des grandes déclarations pour tout ce qui est télétravail téléenseignement ordinateur enfin on est à la ramasse le classement PISA nous relègue tout le temps au bas fond du truc donc voilà on paye aussi ça c'est-à-dire qu'on paye l'absence totale d'investissement dans les services publics dans ces services publics-là et de prévoyance c'est un gouvernement qui ne prévoit pas là il avait le temps c'était prévisible peut-être pas avec cette force-là mais que l'épidémie revienne donc il fallait enfin bon après avec Dessy je pense qu'individuellement ces gens-là tu passes une heure avec eux ils vont être assez convaincants mais c'est une sorte de système où on a l'impression que c'est imprévoyant totalement c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de réflexion à long terme que ça réagit dans l'émotion au coup par coup etc moi j'ai ce sentiment-là encore plus d'ailleurs sur les questions du terrorisme et de tout ça où on va légiférer dans l'émotion et il n'y a rien de pire pour revenir aux parents qui vont travailler est-ce que tu penses pas que Macron laisse les gens aller travailler pour gérer en fait l'inertie du choc économique qu'on est en train de se taper c'est-à-dire les parents qui vont bosser gèrent la France l'économie française tout de suite maintenant c'est-à-dire qu'on les envoie en première ligne face au Covid parce que la crise économique qu'on risque de se taper va être apocalyptique et que Macron est en train de gérer la force du choc économique et c'est pour ça qu'il laisse les gens aller travailler oui non mais là oui sûrement c'est-à-dire qu'on peut pas qu'est-ce qui va se passer là on le voit bien avec les indépendants les restaurateurs on a tous des copains qui se demandent le chômage technique ça aide bien mais je veux dire à un moment la machine va être complètement essoufflée donc c'est une période je vais te dire des conneries mais qui est hyper angoissante y compris pour moi c'est-à-dire puis tu vois bien dans la rue quand tu là tu prends le train tu vois la tête des gens on est tous dans une on est un peu plombé on se dit et c'est surtout la défiance à l'égard de à l'égard de ce gouvernement et puis quand on voit arriver ce qui se profile on peut c'est flippant quand tu allumes ta télé tu tombes que sur des fachos qui viennent te dire il faut qu'on se replie il faut foutre les étrangers dehors enfin etc tous ces messages de haine qui commencent à monter enfin qui t'as l'impression que Trump a infusé ici aussi quoi pourquoi faire le parallèle avec Trump parce que écoute j'ai enfin ça a un rapport ce que je vais te dire j'ai lu le livre de de Fabrizio Calvi sur Trump et la mafia qui est sorti chez Robert Laffont il y a je crois que c'est Robert Laffont il y a six mois qui est vraiment un livre intéressant parce que c'est la première fois d'une manière aussi précise on explique comment Donald Trump est le produit de la mafia sicilienne russe aussi et tous ces liens avec des crimes sordides etc il s'en est toujours tiré le bouquin est assez éclairant et quand je l'ai lu j'ai invité Fabrizio Calvi à faire un grand entretien dans mon émission du média c'est une des dernières que j'ai faites qui s'appelle qui s'appelle TPA tout peut t'arriver c'est l'émission on fait l'émission et j'avais jamais vécu ça donc l'émission passe sur Youtube tu sais quand je fais certaines de mes émissions je faisais font des des fois on dépasse deux millions de vues donc on voit bien je commence à être un peu toi aussi tu fais ça avec Thinkerview parce que tu vois bien le nombre de vues que tu as et moi c'est vrai qu'à un moment donné alors que c'est pas mon monde au départ j'étais assez accro à l'audience donc je vais assez vite voir sur Youtube pour voir comment ça décolle et je peux te dire que quand tu fais je sais pas moi 50 000 vues en 30 minutes tu te dis que t'es peut-être parti pour faire un million ce genre de choses là tu fais pas ça pour l'audience non mais je fais pas non mais d'accord tu fais pas ça pour l'audience mais t'es plutôt content quand tu fais des millions de vues non donc là avec Trump c'est un rapport avec Le Pen et avec tout ça je vais y venir donc je fais cette émission que je trouve passionnante moi et je vais sur Youtube et j'observe les 5 premières minutes j'ai eu alors je sais plus 120 pouces baissés 25 commentaires négatifs en 7-8 minutes vous pouvez vérifier d'ailleurs sur Youtube si vous tapez Trump et tout tu retrouves les trucs et les 20 premières minutes j'ai eu un raid comme j'avais jamais vu d'un moment j'avais 800 pouces baissés pour 150 pouces levés et puis des messages mais des centaines de messages négatifs c'est-à-dire un raid sur une vidéo sur Trump que passe le média enfin etc mais qu'est-ce que ça veut dire et donc on a un peu essayé de remonter d'essayer de comprendre ce qui se passait et donc il y a eu il y a donc des robots ce que je veux dire par là c'est que la fachosphère est en train de gagner la bataille de l'Internet et ce phénomène-là qui n'est pas non plus c'est quoi la fachosphère ? non mais en tout cas ces gens-là qui défendent Trump j'appelle ça la fachosphère parce que on retrouve chez les types qui nous attaquent des militants du Rassemblement National et des gens qui arrivent des Etats-Unis qui écrivent dans un c'est pas des robots qui t'envoient des trucs les mecs ils sont alertés sur le fait qu'il y a une vidéo sur un site de gauche je sais pas quoi qui attaquent Trump enfin c'est ça qui se passe et ils vont briser l'algorithme qui aurait pu faire Trump aurait pu faire 2 millions de vues l'émission que j'ai faite avec Fabrizio comme il brise le truc il ne brise rien du tout il ne connaît rien à l'algorithme YouTube il ne brise rien ils te font encore plus de pubs c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de commentaires négatifs comme c'est sulfureux comme c'est YouTube ne pousse pas le truc enfin en tout cas c'est ce qui s'est passé et après c'est remonté ce que je veux dire c'est qu'ils sont très organisés c'est que la bataille pour l'information se joue sur les réseaux sociaux beaucoup plus que sur les télévisions et donc ok il y a des types comme Pascal Praud ou comme CNews qui veut devenir le nouveau Fox News qui font beaucoup d'audience mais c'est beaucoup plus important enfin je veux dire en termes de bascule c'est pour ça ça m'a fait marrer l'autre jour quand tu as vu Pascal Praud s'est foutu de la gueule de Daniel Schenermann en disant le mec on ne va pas parler de lui il est insignifiant etc mais Pro ne se rend pas compte de la force de l'Internet et lui par rapport à Internet quand il fait ses vidéos il ne fait pas de vue c'est lui qui est quasi insignifiant par rapport à ça enfin bref je ne veux pas rentrer dans ce débat là mais ce que je voulais dire c'est que si le Rassemblement National parce qu'ils ont des types qui sont formés pour ça quand Bannon est venu en France il a fait des stages d'initiation avec ces mecs là et on voit comment ils font monter les polémiques j'ai bien étudié l'histoire du voile à Dijon tu sais il y a un petit facho qu'on voit partout sur les chaînes de télé le mec il fait de la muscu il a toujours des chemises il s'appelle Odoul je crois un nom comme ça il est sur tous les trucs tu dis qu'il est facho mais parce que tous les propos qu'il a par rapport à l'immigration par rapport à l'état de la France par rapport à tout ça pour moi je les appelle comme ça c'est un terme générique qui signifie des types qui réfléchissent avec des butées et qui il n'y a pas la même chose à gauche des mecs qui s'organisent à gauche qui font des raids à gauche il n'y a pas la même chose dans d'autres communautés c'est normal que je te pousse dans le tâche tranchement ne me regarde pas comme ça parce que je vais m'émermer si par exemple tu veux faire un parallèle entre Marine Le Pen et Mélenchon ce que les gens font je trouve ça dégueulasse chaque fois de faire ça par contre si tu veux dire que des types de gauche si des types de gauche se comportent comme des gros connards ou des patrons et tout ça je te pose la question est-ce qu'il n'y a pas le miroir à ce que tu appelles les fachos qui te rushent en raid est-ce qu'il n'y a pas la même chose à gauche il y a des sortes mais ils sont beaucoup moins organisés beaucoup moins influents beaucoup plus groupusculaires il y a des crypto-communistes t'as enquêté sur eux ? non mais je les ai côtoyés j'en ai côtoyé quelques-uns de très près et bon ils sont plutôt bas de plafond c'est des types qui réfléchissent assez peu qui ont lu Marx mais comme un livre de coloriage et ça donne n'importe quoi d'ailleurs je trouve que c'est très étonnant pour moi pareil je vis quelque chose de douloureux avec le média mais ça m'en apprend beaucoup aussi c'est-à-dire que des types qui te font des leçons de morale qui passent pour des parents de grandes vertus et qui sont pour une égalité de salaire se comportent pire que le pire des patrons de droite la manière dont ils m'ont traité c'est absolument horrible c'est-à-dire que mais bon je n'ai pas forcément envie de parler de ça mais c'est-à-dire que c'est des gens qui te font des leçons de morale en permanence quand tu regardes leurs émissions etc et la manière dont ils se comportent avec leurs salariés il n'y a pas que moi il y en a eu d'autres avant il y en aura d'autres après c'est aucun respect pour les conventions collectives aucun respect pour le droit du travail c'est que c'est ton interprétation non c'est la franchement c'est la réalité c'est-à-dire que là on verra la suite des procédures mais là donc tu veux moi je veux pas tout de suite non non mais je voilà donc ne parlons pas de ça qu'est-ce qui s'est passé aux médias ici c'est moi qui pose des questions d'accord écoute je veux bien je veux bien en parler mais comment dire t'es pas obligé si non non mais j'ai même envie d'en parler est-ce que c'était une bonne expérience alors j'ai passé 17 mois et demi enfin j'ai commencé en avril 2019 jusqu'en septembre de cette année formidable j'ai adoré faire ce que j'ai fait j'ai adoré je me permets encore de te couper si je t'en prie donc t'es arrivé là-bas ils étaient en train de claquer si mes souvenirs sont bons c'est-à-dire que Aude Lancelin était parti c'est-à-dire qu'ils viennent ils viennent me chercher à deux en me disant moi il faut dire à ce moment-là tout va bien pour moi j'écris des scénarios j'ai un bouquin j'ai un éditeur qui me commande un livre avec enfin je gagne ma vie bien mieux d'ailleurs que je la gagnerai après mais enfin peu importe et ils viennent me voir et moi je suis socio c'est-à-dire que j'ai mis 5 euros ou 10 euros dans le média depuis le début depuis Jikiru parce que je trouvais que c'était bien de promouvoir cette télé-là et donc j'ai été interviewé par eux et quand ils viennent me voir à deux ils me disent c'est vraiment une supplique c'est-à-dire qu'ils me disent si tu viens pas on est en train de crever moi je dis je veux bien mais je veux pas je veux bien être président d'un truc essayer de vous aider de venir mais d'abord il faut qu'Aude Lancelin puisse revenir c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé etc quoi et donc ils m'expliquent ils disent des choses horribles sur elle et je connaissais un peu Aude Lancelin j'ai du mal à les croire ma première réaction quand ils sont venus me proposer le job a été d'appeler Aude Lancelin et aujourd'hui je comprends mieux dans quel état de nerf elle pouvait être mais elle m'a très très mal accueilli elle m'a accusé d'avoir fomenté contre elle pour gagner cette place alors que c'est tout l'inverse si tu veux moi la veille qui vient de me voir j'avais jamais imaginé une seconde devenir directeur de la rédaction du Média et m'investir autant dans ce truc quoi et Aude me parle très très mal elle m'injurie au téléphone et donc si elle avait pas eu cette attitude peut-être que j'aurais pas dit oui d'une manière aussi rapide que ce que j'ai dit et donc elle a eu cette attitude que je comprends mieux aujourd'hui parce qu'elle était dans une souffrance une douleur parce qu'elle avait énormément travaillé après j'étais pas donc je connais mal et je connais mal ce qui s'est passé toujours est-il que j'accepte le job et en une semaine je me retrouve face à une ils viennent me chercher je leur dis oui je réfléchis un petit peu un petit peu avant et je réunis toute l'équipe ça représente quand même une quarantaine de personnes à Montreuil dans l'immeuble et je leur dis voilà je suis je vais faire du mieux que je peux je regarde l'état des finances ils étaient quand même à je crois pas d'informations confidentielles non c'est pas confidentiel mais ils étaient dans la archi dans la cave c'est-à-dire que alors j'ai mis du temps à comprendre l'économie du média l'économie du média c'est tous les mois à peu près 100 000 euros de carte bancaire qui tombent à peu près il y a des mois où c'est 80 000 des mois où c'est 120 000 c'est ce qu'on appelle les sociaux les gens qui qui ont créé le média à l'origine il y a 3 ans qui étaient effectivement des militants autour de Mélenchon pour créer un média de gauche mais très vite quand Sofia Chikiro est partie elle aussi lourdée par les mêmes personnes d'ailleurs qui me lourdent aujourd'hui en partie il y a eu beaucoup d'argent investi quel régime fiscal ? c'est une association et avant c'était comment ? c'était une association et là ça n'est plus ça va se transformer en coopérative c'est d'ailleurs ce qui m'arrive aujourd'hui est lié au passage en coopérative c'est une association qui gère une boîte de production et une entreprise de presse et moi je suis salarié de l'entreprise de presse qui paye la TVA là-dedans ? la TVA on en paye et on se fait rembourser ça passe ça facture si tu veux l'entreprise de presse facture enfin je ne suis pas d'aff là-dedans les comptes étaient carrés ? comment ? quand tu as récupéré les choses les comptes étaient carrés ? non c'était compliqué au niveau de la gestion parce qu'il n'y avait pas de malversation ce n'est pas ce que je veux dire mais c'était complètement bordélique la comptabilité était mal organisée un des premiers des premières choses qu'on a faites c'est embaucher une personne hyper compétente qui a remis qui s'appelle Françoise donc Françoise a remis ça sur les rails et heureusement qu'elle était là elle a en particulier en partie tous les deux plus quelques autres on a quand même sauvé la boîte c'est-à-dire que elle était hyper déficitaire elle perdait de l'argent et là quand on m'a viré elle était à plus 500 000 de trésorerie tu vois c'est-à-dire que c'est une boîte qui tous les mois il y a des cartes bancaires qui tombent c'est un peu c'est là-dessus qu'ils vivent et puis il y a des campagnes de dons qui réussissent on réussit grâce à ça à boucler l'année etc et depuis que j'y étais arrivé il y a eu beaucoup d'argent quand même c'est-à-dire que tu voyais bien quand je faisais des éditos le lendemain des éditos il n'était pas rare que 10-15 000 euros tombent en dons voilà et tout ça il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent c'est-à-dire que il y a des d'ailleurs je dédie mon livre le Black Rock je dis à tous ceux qui d'une manière altruiste financent les médias indépendants c'est très important les médias indépendants et donc il y a des gens qui ont donné parce qu'on pouvait défiscaliser c'est une des choses que j'ai amené en passant par j'aime la presse ou j'aime l'info pardon on donne 1000 euros aux médias on en récupère 666 tu vois donc c'est des choses comme ça c'était pas florissant mais on était en train de gagner la partie c'est-à-dire que quand je suis arrivé il y avait peut-être 150 000 adhérents quand je repars on est à 720 000 ou 740 000 adhérents entre Youtube et Facebook c'est des gens qui follower donc voilà les audiences certains de mes éditeaux pendant le confinement ont fait plus d'un million de vues le marque échangé je fais l'entretien TPA comme toi ça fait 2 millions on était presque en rivalité avec Thinkerview enfin je veux dire ça marchait bien quoi et à un moment donné ce qui se passe c'est qu'ils décident de transformer l'association coopérative et je suis à fond d'accord avec ça c'est-à-dire que le système associatif avait trop duré donc il fallait se transformer en coopérative société coopérative à intérêt collectif c'était une très bonne idée donc ça voulait dire faire venir des sociaux qui prennent des décisions que les salariés prennent des décisions à trouver un système un petit peu comme ça et puis là j'ai pas donc je vais pas rentrer dans le détail mais il s'est passé plusieurs choses c'est-à-dire qu'en début d'année 2020 je fais un mail absolument candid c'est-à-dire que je leur dis voilà comment je vois les 6 mois à venir j'aimerais embaucher des gens dans l'investigation j'aimerais qu'on développe la culture j'avais un problème de rédaction de chef parce que je faisais tout c'est un peu immodeste que de dire ça mais c'est une toute petite équipe il y a 5 journalistes 8-9 pigistes après il y a des monteurs il y a de l'administration etc je crois qu'il y a 26 ou 27 salariés plus une douzaine d'intermittents du spectacle ou de pigistes le budget de fonctionnement du média c'est combien ? par mois c'est autour de entre 150 et 200 000 euros est-ce que vous provisionniez à l'époque pour faire du documenté ? quasiment ? non on n'arrivait pas alors justement je fais ce truc et là je commence à sentir les premiers les premiers il y a eu une petite crise une engueulade etc je sens vraiment des réticences alors que j'étais à fond investi je travaillais vraiment énormément parce qu'on m'avait dit quand ils sont venus me chercher ils m'avaient dit t'auras le temps de continuer à écrire tes livres etc ce qui n'était pas le cas puisque j'étais tous les jours j'étais là je venais passer 2-3 jours à Paris j'étais à l'hôtel autrement je travaillais chez moi parce que pour faire un édito par exemple j'étais payé net 4700 balles 4720 brut ça faisait un peu plus de 6000 balles t'es riche quand même parce que Schneiderman il est payé que 4500 ouais je dépasse Schneiderman je l'ai passé et d'ailleurs ce salaire c'est dingue parce que ça a été le début de la fin pour moi moi je ne trouvais pas que je gagnais beaucoup vu l'investissement que j'ai donné à ton âge oui à mon âge mais comment dire j'ai jamais parce que là ils ont inventé un truc comme quoi j'aurais voulu demander des augmentations de salaire etc j'ai pas envie d'être chiant là dessus mais c'est très important c'est à l'origine de toute la crise et de tout ce bordel et ça montre leur obscurantisme et tu trouves qu'ils sont obscurs ouais est-ce qu'ils ont des choses à te reprocher mais non mais ils m'ont reproché cette histoire de salaire mais ce qui s'est passé et ça j'ai des traces tout ce que je dis est documenté c'est à dire que rien de ce que je dis ici n'est pas documenté c'est tout blanc dans l'histoire oui tout blanc ça veut rien dire je me suis trompé sans doute parce que j'ai pas vu venir un certain nombre de choses le 11 septembre quand j'ai eu ma lettre une sorte de lettre qui me demande d'être rétrogradé du poste de directeur de la rédaction elle est incroyable cette lettre comment pouvait-il imaginer une seconde que j'accepte ces critiques complètement débiles selon lesquelles j'étais un harceleur ou tout ça tout ça est faux c'est une construction qui a été faite après mais j'en reviens à l'origine du truc l'origine du truc c'est que il décide dans le règlement intérieur enfin dans les statuts de la nouvelle coopérative de faire une échelle de salaire de 1 pour 3 c'est à dire que le plus gros salaire ne doit pas être plus de 3 fois supérieur que le plus petit et à ce moment là je leur dis c'est simplement pas possible puisque moi le contrat que j'ai fait avec vous est une sorte de contrat à mi-temps même si je travaille à temps complet et qu'il faut que vous preniez le salaire complet c'est à dire que c'était presque 10 000 euros pour évaluer le premier des salaires il me dit non tu dis n'importe quoi on fait faire donc ça voulait dire que tous les salaires de bas si on est sur un truc de 1 pour 3 sont supérieurs à 3 000 euros ça voulait dire qu'à la rentrée de septembre je ne pouvais pas embaucher un nouveau rédacteur en chef je ne pouvais pas embaucher Maxime Rénailly que je voulais embaucher je ne pouvais pas payer les pigistes comme je voulais les payer parce qu'il fallait augmenter tous les salaires moi je ne demandais tu ne suis pas président non je ne suis pas président moi justement je n'ai pas voulu c'est pas à toi de prendre ce genre d'initiative non mais moi je suis directeur de la rédaction je suis responsable du développement de la boîte et je suis responsable de l'éditorial donc c'était important c'était mon rôle de faire ça et là il a commencé à y avoir des blocages idéologiques à la noix parce que sous prétexte que c'était 1 pour 3 donc là le président de l'association a organisé un vote que je qualifie de bidon pourquoi ? mais pourquoi parce que ce n'était pas un vote qui a voté cette échelle de salaire de 1 pour 3 il a été chercher des gens par exemple les pigistes réguliers n'ont pas voté mais il y a des monteurs qui étaient intermittents qui ont voté donc on arrivait à un vote il n'a pas eu raison à créer un vote c'est bien c'est participatif mais le vote il aurait dû être organisé d'une manière différente il a été fait à la sauvage et il y a eu 15 voix je crois de mémoire 2 abstentions et 10 personnes qui ont voté contre cette échelle de 1 pour 3 à partir de ce moment-là ça a été très compliqué parce que ils ont mis en place ce système-là et donc après on rentre dans des choses qui sont il a fallu si tu veux moi j'étais embauché sur le même contrat qu'au de Lancelin c'est-à-dire un contrat sur 175 jours dont je me suis rendu compte il y a peu de temps qu'il n'avait pas été signé ce contrat parce que tout est bordélique aux médias à commencer par les contrats et tout ça et tout est un peu on a vigue à vue l'inspection du travail elle fait quoi ? l'inspection du travail là évidemment je porte plainte aux prud'hommes je ne suis pas d'accord mais tu vas comprendre l'ignominie dans laquelle je suis face à laquelle je suis parce que tout ce que je dis encore une fois je le dis sans colère sans haine c'est-à-dire que ces gens je les vois comme des voilà je les vois la manière dont ils m'ont maltraité je suis absolument maltraité dans cette histoire je ne me plains pas tu penses être maltraité ? non je l'ai été je peux te le démontrer de cette manière-là puisque ça fait quand même 18 mois que je bosse et donc j'avais ce contrat-là et comme ils ont posé cette question d'échelle des salaires c'est pas moi qui les posait ce sont eux on a dû commencer à compter les jours ça s'appelle un timesheet t'es obligé l'inspection du travail t'oblige à rendre compte de ton temps de travail et donc moi mon temps de travail était effectué c'est-à-dire que j'avais effectué à la fin du mois juillet 186 jours de travail donc je pouvais être payé jusqu'à la fin de l'année puisque c'était un contrat sur l'année donc je leur ai demandé parce que je voulais continuer à faire des éditos je voulais continuer à travailler un peu des augmentations de jours certains étaient d'accord d'autres pas d'accord et donc je me suis dit je laisse passer l'été j'ai écrit mon bouquin sur BlackRock j'étais en contact avec eux on était en désaccord sur un certain nombre de choses je voyais bien qu'ils étaient en train de tramer eux sont restés tout l'été à monter des plans en fait ils avaient je pense qu'ils avaient le projet de m'évincer mais ils pensaient que peut-être j'allais rester pour toucher mon salaire être un peu comme comme Cavana avec Philippe Vall une espèce de potige qui vient faire un édito mais je ne pouvais pas assumer si tu veux il y a des choses j'étais directeur de la rédaction ça veut dire je suis responsable de l'éditorial il y a des choses sur lesquelles je dois donner mon avis je n'ai jamais été quelqu'un d'autoritaire j'ai toujours été conciliant avec eux j'ai essayé de discuter etc. le 11 septembre je reçois une lettre j'apprends que je suis brutal dans ma manière de manager que l'équipe veut créer de l'horizontalité enfin il y a tout un tas de griefs qui me sont faits c'est légitime l'horizontalité dans une rédaction ça dépend moi j'étais plutôt pour l'horizontalité c'est à dire que chacun est à peu près autonome mais quand tu quand tu as une rédaction tu es bien obligé d'un moment donné de trancher de poser là récemment ils ont eu un débat en interne où effectivement ils ont décidé horizontalement d'inviter quelqu'un et l'actuelle direction a posé son veto par exemple il y a des moments c'était qui ? c'était le CICF et donc ils l'ont fait quand même mais à un moment donné ceux qui veulent de l'horizontalité ont dit non il est hors de question d'inviter le type du CICF donc des conflits ils en auront ils vont en avoir mais moi je leur souhaite bonne chance si tu veux je ne suis pas du tout dans un truc belliqueux avec eux c'est à dire qu'il fallait qu'on se quitte bons amis à la limite ils ne veulent plus moi je me casse le CICF pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ? le sigle c'est les types qui luttent contre l'islamisme contre le racisme anti-islamique c'est ça on laissera la communauté fachiki on vient de passer un slide mais je ne suis pas non mais là tu me prends de court je voulais simplement en finir là-dessus c'est à dire le 11 septembre je reçois cette lettre ça a été mon 11 septembre à moi et puis après je vois que moi si tu veux on ne me laisse pas m'exprimer donc je fais une vidéo pour dire écoutez je ne suis pas d'accord là en plus si tu veux pour le passage en coopérative ils sont en train de museler un vote la vidéo c'était ton licenciement pour de fautes graves c'est ça ? c'est ça ils ont utilisé cette vidéo ce qui est normal non c'est pas normal c'est de la liberté d'expression on ne me laisse pas m'exprimer dans ton contrat il y avait marqué ça ? non justement j'ai le droit de m'exprimer mon contrat m'autorise à m'exprimer c'est à dire j'ai absolument le droit de m'exprimer les prud'hommes vont évidemment je ne veux pas présumer de ce qu'ils vont dire mais ça va et voilà je veux dire j'ai le droit de m'exprimer à un moment donné on ne me laisse pas m'exprimer il y a une chose absolument faramineuse qui s'est passée quand même la semaine dernière elle est quand même corsée mais enfin je termine là-dessus donc je fais ça après je reçois une lettre de licenciement où on raconte des trucs alors je te donne simplement une anecdote comme ils n'ont rien à m'opposer à part cette vidéo ils sont allés chercher un procès en sexisme c'est à dire qu'ils sont remontés neuf mois auparavant ils ont mis les noms d'ailleurs de deux filles avec lesquelles j'aurais été sexiste les deux filles n'étaient pas au courant les deux jeunes filles donc là elles ont démenti c'est deux anecdotes de rien du tout je n'ai pas envie de rentrer dans les détails mais tu vois où ils en sont donc ok ils me virent pour tout ça mais ils me virent sans indemnité sans préavis en ne me payant pas les mois qui me doivent de salaire et voilà et ils ne me filent pas là au moment où je te parle je n'ai toujours pas mon solde de tout compte j'ai été licencié il y a un mois je ne peux pas m'inscrire à Pôle emploi je ne peux pas faire valoir mes droits enfin rien du tout ils n'ont rien à foutre c'est à dire qu'ils décident c'est la politique de la terre brûlée et ce qui se passe la semaine dernière c'est que je suis tellement alors ce qui se passe premièrement c'est que mon employeur le président de la société de presse me contacte via un des enfin un des fondateurs qui s'appelle Henri Poulin que tu connais enfin qui et Henri m'appelle il me dit voilà je viens d'avoir ton employeur Julien Théry qui sort d'une réunion de la rédaction et Julien aimerait que tu reviennes aux médias c'est bien je trouve ça je me dis super enfin super à ton nom de voir parce que quand même ça faisait un moment que ça se passait très moyen et tout donc on fait une réunion Skype tous les trois et donc on discute et Julien Théry il est un peu sur la réserve mais il dit bon bah il faut qu'on discute ça c'est ta version et ton interprétation je prends des pincettes non mais qu'est-ce que tu veux que je te dis j'ai l'épreuve de tout ça je rentre peut-être dans des détails qui n'ont pas lieu d'être mais je n'ai pas envie de faire chier les gens avec ça mais il y a tellement de choses dégueulasses qui se sont passées qu'au bout d'un moment je suis bien obligé d'intervenir et d'expliquer aux sociaux parce que moi ma seule préoccupation là-dedans c'est les gens qui financent le média tous ces gens qui à mon sens se font avoir ils s'en rendent compte aujourd'hui c'est-à-dire qu'on utilise leur argent leur cotisation etc. pour créer une sorte de communauté comme ça qui s'appelle le média où les types s'en foutent de ce que pensent les sociaux d'ailleurs ça c'est ton interprétation mais non parce que même sur le réseau ils disent ça ils disent il y a un forum sur lequel les sociaux s'expriment et à un moment donné les sociaux disent mais ils étaient dans une grande grande majorité opposés à mon départ tu vois et on leur dit non mais c'est les salariés qui doivent décider etc. écoute alors ce qui s'est passé la semaine dernière c'est que il y a eu cette réunion de cette tentative de conciliation moi je les ai écoutés on devait se revoir lundi et lundi ils m'ont dit non non on ne concilie plus et au moment c'est-à-dire que quelques heures après que je fasse cette conciliation j'avais mon solde de tout compte sans préavis sans rien etc. ce qui est complètement illégal je le prouverai dans les tribunaux etc. mais eux je veux dire au prud'homme ça va être une déferlante je ne suis pas le seul mais ils se comportent tellement mal que je suis obligé de me défendre donc j'écris sur le forum pas du tout je ne suis pas du tout diffamatoire je dis voilà ce qui m'arrive je suis viré pour seul de tout compte la semaine dernière j'avais une réunion d'une tentative de conciliation je ne comprends pas leur attitude en substance je dis ça mon truc est resté 10 minutes et il a été censuré banni et donc après ils appellent ça comme ça je reçois un moment donné au bout de 15 minutes de mise en ligne je reçois un message qui me dit vous êtes banni je ne peux plus m'exprimer sur le forum il y a d'autres personnes qui ont été bannies s'ils ont aidé au forum alors ce qui s'est passé moi étant banni bon ben voilà je suis banni après j'ai mis mon truc sur Facebook sur mon mur tous les gens qui veulent vérifier peuvent le trouver c'est en accès libre et là les sociaux enfin certains sociaux qui avaient fait des captures d'écran mais moi je n'étais pas au courant de tout ça commencent à republier mon message l'effet stressant voilà et il y a une chaîne comme ça qui se crée chaque fois qu'il y avait un mec qui publie paf il se fait bannir aussi je ne sais pas combien ont été bannis mais 10, 15, 20 peut-être plus je ne sais pas quoi et donc ils se sont mis à dos c'était peut-être diffamatoire pour eux ce n'était pas diffamatoire mais pas une seconde diffamatoire mais qu'ils attaquent en diffamation je veux dire ce que eux disent n'est pas diffamatoire ce que j'écris n'est pas diffamatoire par contre ce que eux disent de moi est vraiment diffamatoire donc ils vont avoir de mes nouvelles bientôt je suis en train d'y travailler mais je ne suis pas du tout belliqueux mais au bout d'un moment tu vois moi je ne suis pas adepte de la deuxième joue tu vois les mecs et ça ça m'a donné une sorte de donc avant le 11 septembre je ne pensais pas du tout à créer un nouveau média je pensais que ça allait mieux se passer au niveau du média mais on était en train de construire quelque chose de tellement magique de tellement incroyable en termes d'audience en termes d'investigation pratiquement tout ce qu'on faisait avec Mathias Centoven avec d'autres je ne suis pas tout seul maintenant parce qu'ils veulent tout le temps me straciser mais si on prend les pigistes on est 50-50 il y a des gens qui ne m'aiment pas il y a des gens qui ce n'est même pas un problème d'affection c'est un problème je pense que j'étais à la fois victime de ce que j'appelle les crypto-communistes c'est-à-dire des gens qui sont complètement idéologues les salaires pas de tête qui dépasse pas de leader etc et puis des gens qui ont peur qui ont eu peur pour leur emploi parce que je faisais venir des journalistes nouveaux qui travaillaient différemment etc et donc ils se sont dit oulala ça ne va pas aller on ne peut pas le laisser faire tout ça mais moi en plus j'étais hyper collectif je voulais qu'on en discute etc on ne m'en a pas laissé le temps donc là je suis hyper motivé mais comme jamais pour recréer un nouveau média Attends avant que tu nous annonces la création d'un autre canard tu ne penses pas que tu as fait une erreur manageriale ? Vraiment non vraiment non je ne vois pas comment j'étais pas là par exemple ils disent que je pratiquais certains m'ont accusé de harcèlement enfin je veux dire en 6 mois depuis le Covid j'ai dû aller 3 fois au média et j'ai dû télétravail oui j'étais en télétravail et je n'ai jamais autant travaillé que pendant le télétravail c'est à dire qu'au début je pensais travailler moins donc je me suis dit tiens je vais me mettre un mi-temps et très vite je me suis rendu compte que je travaillais un édito ça prend 4 jours un entretien ça prend 2 jours il fallait gérer les équipes gérer les enquêtes etc je n'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid d'ailleurs le chômage à temps partiel est devenu un travail à temps plein donc j'ai énormément bossé et c'est à dire j'étais tellement mobilisé par ce travail parce qu'écrire écrire ses éditos ça me prenait énormément d'énergie et de temps que je ne me suis pas soucié moi de où j'ai eu tort c'est que j'aurais dû sans doute être plus attentif discuter avec eux mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils montent un plan aussi pourri contre moi quoi enfin je suis tombé de bon c'est ma naïveté quand je suis arrivé le 11 septembre je ne pensais vraiment pas qu'ils feraient ça et ça a été je peux me faire l'avocat du diable je sais que je t'ai beaucoup coupé et que tu n'aimes pas ça non non mais si au contraire ça fait combien d'années qu'on se connait depuis 2007 2006 est-ce que en termes d'erreur managériale Denis Robert force de travail colossale une brute de travail qui débarque dans une toute nouvelle rédaction avec des pute-tio c'était des pute-tio il y a un peu de ça ouais et toi t'arrives t'as essayé de les tirer vers le haut t'as essayé d'y aller à fond et ils se sont fait peut-être écraser par ta force de travail ils n'étaient peut-être pas habitués mais en quoi c'est une erreur ça c'est des pute-tio il faut faire attention avec les pute-tio mais je pense que si tu veux individuellement c'est là aussi où j'étais vraiment blessé personnellement c'est-à-dire que je pense surtout aux journalistes aux 5-6 journalistes avec qui j'étais en contact ils le savent bien c'est-à-dire individuellement je peux les regarder chacun dans les les yeux ils savent très bien que j'ai pas fait ce qu'ils disent ce que j'ai fait et eux se sont fait à mon sens ils sont rentrés dans une sorte de processus ils ont créé un syndicat ils ont demandé mon départ enfin tout ça et tout ça se réglera malheureusement au prud'homme et au pénal aussi puisque je vais déposer un certain nombre de plaintes mais je suis obligé d'en arriver là puisque attends il y a un truc quand même grave je l'ai expliqué et je peux facilement le prouver c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué à mon égard du harcèlement ils ont attenté de manière répétée à ma réputation c'est-à-dire que ils n'avaient pas le droit de dire ou d'écrire un certain nombre de choses qu'ils ont dit de moi ils n'avaient pas le droit le droit ils se seraient excusés on aurait parlé ce que j'ai essayé de faire quand même et Henri Poulin pourra en témoigner j'espère il a bien vu dans quel état d'esprit j'étais mais là je suis face à des gens qui sont complètement tu sais c'est Wako tu vois la secte tu ne peux pas qu'on parle non mais ce que je veux dire c'est qu'ils se replient sur eux-mêmes ils tendent le dos et c'est en sens que je veux dire il y a quelque chose d'assez sectaire chez un certain nombre de ces personnes ils vivent à Montreuil moi j'ai amené du sang d'oeuvre de l'oxygène des choses un petit peu nouvelles et eux ils sont absolument agressés tout le monde leur tombe dessus c'est ton point de vue c'est mon point de vue je le partage non mais quand je dis Wako je ne veux pas du tout c'est une image tu vois quand les mecs se sont repliés à l'intérieur d'une maison et puis tout le monde a essayé beaucoup de gens les agressés et eux il y a un phénomène de cet ordre là tu n'as pas l'impression parce que d'un avis extérieur ça fait penser à un couple qui s'aime mais qui se déchire non peut-être oui parce que j'ai vraiment aimé travailler avec eux avec tous je trouve qu'on faisait du bon boulot et je ne comprends pas pourquoi ils ont tout cassé comme ça aujourd'hui même je n'arrive pas à le comprendre ils t'aiment aussi non je ne suis pas sûr bon les changements de sujet les signes qui m'envoient la manière dont ils m'ont licencié etc ce n'est pas une preuve d'amour c'est une preuve de je ne sais pas quoi je pense que c'est la peur qui les motive alors question question internet ça a été vérifié ces questions là alors en limo en limo Jean-Denis Robert la pseudo entre guillemets ça vient d'internet ce n'est pas de nous la direction enterre le média TV cette équipe plein de talent avec Serge Faubert Maxi Brennaill le stratégiste Marc Andeveld est opérationnel non mais ça ce n'est pas une question les gars ce n'est pas une question faites allez hop désolé non 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 je vais revenir à à mon fil donc maintenant tu crées un nouveau canard un nouveau journal un nouveau média un nouveau quoi écoute je la formule la formule qu'on a qu'on a mis en place au média fonctionne je sais comment maintenant avec des monteurs avec des journalistes je sais comment fabriquer des programmes je veux être dans la continuité de ce que j'ai fait au média c'est à dire je ne vais pas révolutionner je vais reconstruire mais ça prend du temps j'ai besoin du soutien des gens parce que je repars de quasiment de zéro donc mon idée c'est de de là à partir de j'y pense maintenant depuis un mois j'ai commencé à prendre des contacts j'aimerais que des gens du média certains me rejoignent et il y a des gens comme surtout en termes d'investigation d'enquête et tout ça tous ceux avec qui je travaillais des gens au média vont venir travailler avec moi je pense à Maxime j'espère Marc Anne de Velle et les autres plus des gens nouveaux on va recommencer les éditos on va faire on va faire ce qu'on sait faire et voilà donc je suis en train tu as le droit de faire ça est-ce qu'il n'y a pas une clause de non-concurrence non non évidemment j'ai le droit est-ce qu'il y a une clause de non-concurrence dans ton contrat pas du tout non non mais le contrat en plus le contrat du média c'est enfin bref j'ai pas envie de revenir sur le passé qu'est-ce que tu vas apporter au paysage médiatique je pense qu'on peut je pense qu'on était en train de on était en train de gagner la partie si tu veux donc je vais reprendre la partie à l'endroit où je l'ai laissé c'est-à-dire qu'avec des éditos avec du reportage avec toutes ces émissions de débat moi en plus j'amenais vraiment de l'ouverture je suis un des premiers à avoir invité des gens de droite de la républicaine j'aime le débat j'aime la confrontation voilà et puis sur Macron les gilets jaunes etc j'avais très envie de j'ai très envie de continuer là-dessus donc voilà il y a un lien qui va s'afficher à la fin je lance une newsletter aujourd'hui et on va contacter les gens on va créer cette communauté moi j'ai besoin du soutien de tout le monde là en ce moment pour qu'on puisse créer au plus vite ce nouveau média je suis en train de chercher un nom on a plusieurs on a plusieurs pistes ça va être à la fois donc un site d'information une web télé et voilà quoi donc je suis à fond je suis à fond là-dessus je pense qu'à ça je me lève le matin je pense à ça je me couche le soir je pense à ça je suis vraiment dans la construction de ce nouveau média et je pense que les sociaux je suis aussi poussé par les sociaux les sociaux par centaines me demandent de faire ça donc au bout d'un moment je suis obligé de les entendre aller sur ma page Facebook vous verrez tous les messages que je reçois enfin donc on était en train de gagner la partie donc je vais la reprendre et on va la gagner la partie je pense qu'au plus tard en janvier le nouveau média va démarrer mais on va lancer une campagne de souscription je suis en train de le mettre en place mais pour l'instant je suis dans la création du truc ce nouveau média j'ai dit quoi le nouveau média ce nouveau média le nouveau parce qu'il va prendre sa place dans le paysage alors question internet quel est l'avenir de l'information la presse papier va-t-elle survivre peut-on avoir une presse non subventionnée peut-on avoir une presse non dépendante d'un oligarque oui on en est la preuve la preuve vivante c'est à dire que nous on était vraiment devenus c'est ce que je voudrais qu'on soit à nouveau une web télé de service public c'est à dire qu'on était financés j'ai découvert par mon passage aux médias la générosité totale des gens des gens qui ont compris que là les gens payaient non pas pour s'abonner à un truc c'est pas Mediapart ils payaient pour qu'on crée une télé qui s'ouvre au monde et qui sorte des informations qu'on ne trouve pas ailleurs tous ces invités qu'on a eus et qu'on va encore avoir qui ne sont pas dans les médias mainstream et nous on était en train de le devenir mainstream quand tu fais deux millions de vues ou un million de vues tu ne peux plus tu ne peux pas être considéré comme marginal on ne fait pas grand chose et on est toujours marginal on en profite pour dire merci à ceux qui nous financent ça nous permet de faire du documentaire bientôt parce que nous il faut qu'on fasse aussi des petites annonces on vous réserve des belles surprises les gars et merci pour votre soutien avant que tu nous lises un passage j'en profite pour te caser une nouvelle question pendant que tu cherches ta page question anticorps craint que son agrément lui permettant de saisir la justice ne soit pas renouvelé il en pense quoi anticorps a été agréé par le ministère de la justice il se trouve que j'ai fait un entretien avec Élise Van Bedenan qui est la présidente d'anticorps et qui est devenue mon avocate parce que d'abord c'est une très bonne avocate et elle me défend au prud'homme et je trouvais que c'était bien qu'une combattante comme elle de la lutte anticorruption me représente parce que c'est une forme de lutte anticorruption que je fais aussi et donc je ne pense pas que le gouvernement ira jusque là j'ai confiance ce que je te disais c'est qu'à un moment donné si Dupond-Moretti garde des Sceaux s'avilie au point de ne pas accorder l'habilitation à anticorps c'est franchement la négation totale de qui il est et de ce qu'il est il ne peut pas faire ça c'est-à-dire le mal sera terrible parce que anticorps aujourd'hui est devenu complètement nécessaire au paysage c'est-à-dire s'il n'y avait pas anticorps il y a plein d'affaires qui ne sortiraient pas anticorps est une association qui est d'ailleurs qui remplace les parquets c'est-à-dire les parquets qui sont aux ordres de cet état macronien pour la plupart anticorps quand ils constituent partie civile dans des affaires de corruption ils permettent à ce que des affaires sortent à ce que des juges se saisissent etc heureusement il reste encore aussi des magistrats indépendants qui jugent il y a plein d'affaires qui sont sorties et qui vont sortir oui non j'avais sorti ça parce que j'ai aussi créé j'ai participé à la création du CNNR cette année c'est le conseil national de la nouvelle résistance et il sort un livre qu'on trouve en kiosque qui est vendu 3,90 euros et qui finance ce conseil et c'est Pablo Servigne qui l'a en particulier écrit et sur l'information il dit c'est assez pas banal mais il dit l'information est devenue marchandise une marchandise de plus en plus frelatée de plus en plus ouvertement et massivement au service des puissants c'est une petite phrase mais il y a tout un développement là-dessus et c'est vrai que le paysage en termes d'information est devenu tellement nauséabond alors je sais quand je dis ça moi j'ai des copains journalistes qui travaillent à France Inter qui travaillent y compris à BFM qui travaillent au Point qui travaillent à L'Express il y a des gens qui vraiment essaient de faire le taf au monde je ne veux pas tous les citer à Libération et tout mais on sent aux médias aussi bien sûr mais on sent bien que la tendance générale est à la marchandisation on sait bien que tous ces médias appartiennent à des oligarques qui ont fait la promotion de Macron que Macron a été placé là et c'est le préfacier de Juan Branco qui dit ça c'est-à-dire que voilà c'est quand même une réalité et aujourd'hui on a un président qui a d'abord été choisi par des oligarques qui ont mis à son service des médias qui se sont complètement écrasés et aujourd'hui parfois tu as des velléités à l'intérieur de ces médias mais c'est pour ça que pour nous pour ce projet que j'ai de fabriquer ce nouveau média j'ai envie de dire j'ai presque un boulevard donc avec un peu de moyens c'est pour ça qu'on va lancer cette souscription je fais appel aussi à des mécènes il y aura sans doute des investisseurs on va fabriquer je ne sais pas quel statut ça va avoir peut-être une coopérative peut-être une société anonyme peut-être une entreprise de presse solidaire on est en train d'y réfléchir je veux vraiment être au point avant de sortir du bois mais je pense que c'est pour ça qu'il y a cette newsletter qui sort je vais informer les gens très régulièrement de ce qui se passe et à un moment donné on va sortir et on va refaire ce que j'aime faire et ce qu'on sait faire c'est-à-dire de l'information une information qui ne sera pas la même que celle qu'on a partout et voilà je vais encore abandonner les livres et la littérature pour ça à un moment donné quand un sujet va m'habiter plus que tout comme ça avait été le cas de Blackrock je comment dire je m'y remettrai mais pour l'instant vu les présidentielles qui se profilent vu le scénario qu'on nous envoie c'est-à-dire ce second tour quasiment écrit il faut absolument qu'on change la donne qu'est-ce que tu vas faire au second tour tu vas faire Castor Junior ou tu vas t'abstenir mais j'espère que le second tour ne sera pas celui qu'on nous prédit moi je te parie une bière que Macron il ne se représente pas ah bon tu payes tu payes ta bière mais je pense qu'il en avale tellement que peut-être peut-être pas mais je veux bien je pense qu'il va se représenter alors question pas d'internet si question d'internet alors comment compte-t-il diffuser par les GAFAM par Youtube par Pirtube par Imago changer le schéma classique de diffusion on est obligé dans un premier temps de passer par Youtube par Pirtube aussi mais on va être sur Instagram on va être sur et on va créer un site qui va une application enfin un smartphone enfin je suis en train vraiment de travailler avec des développeurs on travaille à tout ça et quand on sera prêt c'est pour ça que ça prend un peu de temps je sais que tous les gens sont pressés que je m'y remette et c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui c'est-à-dire que j'ai rien dit jusqu'à présent parce que j'étais pas sûr de mots enfin j'étais sûr que j'allais m'y remettre mais là je suis sûr non seulement de m'y remettre mais on a commencé à y travailler donc quand on sera prêt on va sortir du bois on va d'abord lancer cette souscription on va sortir des programmes créer un site et ensuite sans doute en début d'année on sera opérationnel ça réagit sur internet c'est ça ? ouais j'ai eu les questions on a changé on a changé notre façon de prendre les questions sur internet donc là ça me permet en fait de plus me concentrer sur toi donc nous on te connait depuis des années si tu te mets à parler de quelque chose c'est que t'es forcément graillé jusqu'à la moelle bah oui là je m'engage t'as mis des sous de côté il y a des sous qui sont dans un côté pour l'instant sur ma situation personnelle vu ce qu'ils me font subir je suis fauché c'est à dire que là ça fait donc j'ai pas de salaire je suis au prud'homme on fait un référé j'espère que les prud'hommes vont les condamner à me verser ce qu'ils me doivent c'est à dire un peu d'argent quand même pour pouvoir tenir mais de toute manière je vais me lancer assez vite et je sais qu'il y a des tas de gens qui me proposent de l'argent après pas à moi personnellement mais pour créer ce nouveau média donc je suis assez confiant mais tout est à construire on sait pas ce qui peut arriver ce qui va arriver etc mais j'ai vu la générosité de à la fois des gens si tu voyais les lettres c'est d'ailleurs le plus le plus terrible c'est de voir des gens qui sont au RSA qui filent de l'argent pour le média mais pas des petites sommes j'ai des lettres de gens qui disent voilà j'ai donné 250 euros et vous êtes en train de me voler mon argent enfin c'est des lettres que j'ai reçues pourquoi c'est des gens qui comprennent pas pourquoi j'ai été viré il y a eu il y a des milliers de résiliations en ce moment alors c'est compliqué de résilier parce qu'il faut faire des lettres il faut que les lettres arrivent avant une certaine date etc mais ils sont complètement affolés en ce moment aux médias parce que de plus en plus de sociaux alors il y a des gens qui ne sont pas informés les cartes bancaires tombent eux je pense que leur stratégie c'est de se dire on va tenir ce qu'on va tenir on courbe les chines enfin on courbe le dos on attend que l'orage passe et on va toujours s'en sortir mais là il y a la déflagration est quand même très forte quoi et même enfin moi je ne m'attendais pas à ça je n'ai rien prémédité vous voulez pas vous réconcilier ben là moi est-ce qu'on peut faire médiateur pour arranger la situation ben j'ai essayé enfin ils ont une seule trouille c'est à dire ça a été écrit en plus quand il y a eu la médiation d'Henri Poulin moi je leur ai dit ok je peux réfléchir pour revenir malgré tout c'est à dire que j'aurais quand même demandé des excuses enfin des excuses une forme d'excuse pour dire bon bah toutes les accusations qu'on a portées d'ailleurs il y en a un de chez eux qui est l'ancien rédacteur en chef qui l'a écrit ça il l'a dit j'ai son sms quand on lui pose la question de mais est-ce que Denis Robert ça a été un manager brutal est-ce qu'il a harcelé est-ce qu'il a tenu des propos racistes ou sexistes etc ce rédacteur en chef dit sur twitter il dit non tout ça c'est de l'habillage le vrai problème c'était la règle du 1 pour 3 etc donc on voit bien qu'il y a une manipulation derrière tout ça mais ce que je leur ai dit parce que moi j'ai joué franc jeu avec avec toi tu trouves qu'il y a une manipulation c'est à dire ? c'est ton point de vue je suis obligé je suis obligé de te dire ça parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre oui bien sûr mais tu pourras les inviter enfin tu verras je ne sais pas si tu as envie je trouve oui la manipulation elle est elle est évidente à mes yeux c'est à dire qu'ils ont inventé ces prétextes pardon ? merci pour cette formulation voilà des fois tu vois je suis quand même assez blessé tu peux imaginer que ce que je vis depuis un mois et demi est quand même plutôt douloureux mais ce que je veux te dire c'est tu m'as fait perdre le fil c'est que c'est que les sociaux enfin c'est à dire que les sociaux je ne sais plus ce que je voulais dire tu m'as coupé c'est fait exprès on arrive bientôt à la fin non excuse-moi c'était la médiation et que moi j'étais prêt à l'entreprendre cette médiation mais leur peur était que si je reviens à l'intérieur du truc comme il y a le vote de la coopérative avant le 15 décembre c'est à dire qu'il y a un conseil de surveillance qui doit être élu que je puisse emporter cette majorité ce que j'aurais fait c'est à dire que moi je veux je veux qu'on puisse débattre j'étais jusqu'alors salarié de cette boîte et j'avais le droit de faire valoir mon point de vue donc là ils ont tout fait pour me censurer c'est ce que j'estime merci et voilà donc la médiation ils l'ont interrompu parce qu'ils ont eu je pense qu'ils ont peur compte tenu de l'appui que j'ai chez une majorité de sociaux que je change les règles à l'intérieur ils ont peur de se faire virer ils ont peur ce que j'ai jamais voulu faire mais bon voilà l'avenir moi je leur souhaite bon courage je suis blessé mais je ne suis pas du tout haineux en colère envie de régler des comptes etc je fais valoir mes droits c'est un petit peu normal vu ce qu'ils m'ont fait subir et après mais je leur souhaite la longue vie je leur souhaite de faire du journalisme de créer leurs médias d'aller où ils veulent avec je n'ai pas d'intention belliqueuse à leur égard mais je ne suis pas l'agressé je ne suis pas l'agresseur je suis l'agressé depuis un mois et demi c'est quand même ça qui se passe donc à un moment donné je te dis je suis obligé de me défendre un petit mot gentil quand même pour eux je te dis je leur souhaite bon courage je leur souhaite de voilà qu'ils maintiennent leur activité mais en ce moment tu sais tu connais le bouquin de Morel qui s'appelle les erreurs absurdes ça te dit quelque chose c'est un type qui a étudié par exemple les cracks aériens et qui essaie de comprendre comment un pilote d'avion une chaîne de décision absurde qui amène à un crack et chaque fois j'ai eu le sentiment qu'il y avait souvent une possibilité qu'on s'en sorte qui revienne à une sorte de principe de réalité et chaque fois ils prennent la mauvaise décision et que ça fatalement j'ai peur que ça pour eux que ça arrive à un crack je n'espère pas j'espère qu'à un moment ils vont partir ils ont peut-être la même perception à ton égard ouais mais enfin comment dire j'ai un peu quelques heures de vol et puis j'ai j'ai quand même j'ai quand même enfin voilà quoi je suis journaliste j'écris des livres la vie j'ai pas besoin j'ai jamais eu besoin du média pour vivre c'est sans doute la différence entre la plupart d'entre eux et moi c'est à dire que moi si je fais ça c'est par passion c'est parce que je crois en l'information c'est parce que c'est en moi et donc voilà c'est pour ça que j'étais blessé par ça et puis c'est pour ça que je repars à 100% quoi et que je pense que je pense qu'on va on va bientôt casser la baraque avec ce qu'on est en train de créer on arrive à la fin tu connais à chaque fois un conseil pour les jeunes générations mais avant trois bouquins pour notre communauté trois bouquins alors attends alors pas le tien non non je vais pas te proposer mes bouquins mais je m'y attendais pas je vais reprendre un bouquin récent que j'ai lu c'est celui de Fabrizio Calvi que j'ai trouvé vraiment intéressant après qu'est-ce que j'ai relu cet été j'ai relu Brotigan je reviens toujours à Brotigan j'ai relu Tokyo Montana Express c'est un un Brotigan poétique et absolument merveilleux enfin Richard Brotigan on n'a jamais fait mieux et après je vais dire le livre de ma fille de Loulou qui s'appelle Zone Grise qui est le livre le plus courageux que j'ai lu sur sur le sur ce qu'ont à subir les femmes en ce moment voilà et c'est un livre qui moi m'a m'a bouleversé je suis son père et en même temps je suis lecteur ça s'appelle Zone Grise c'est édité chez qui ? chez Flammarion est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations ? et bien de d'être courageux de de chercher à s'informer parce qu'on dit souvent que les les mômes et j'ai un fils de 16 ans qui qui il est en première il refuse enfin il n'aime pas lire il il a il a les archétypes de tous les mômes ils sont sur les réseaux et tout ça mais j'essaie de lui faire comprendre que que s'informer c'est vraiment important et qu'il faut que qu'il faut qu'il il faut qu'il résiste à cette espèce de soupe permanente dans laquelle on baigne d'informations ou tout d'ailleurs je le faisais quand j'étais aux médias et je le fais moins aujourd'hui mais quand tu te lèves le matin et que tu regardes tu regardes les chaînes d'info c'est quand t'as pu regarder la télé pendant un moment c'est quand même absolument édifiant la manière dont ça te dans ça te formate ton cerveau à la fois je vois mon père qui a 85 ans ou chez mon fils qui a 16 ans même si il la regarde pas il est imprégné de ça tu vois il y a quelque chose donc c'est très dur en ce moment pour ces mômes moi j'ai mon fils qui joue au basket le sport est vachement important pour lui là même le basket il peut plus en faire il peut plus voir ses copains pendant le confinement il voyait plus ses copains etc c'est des mômes qui ont intégré l'idée d'une épidémie et c'est très glaçant pour eux ils doivent avoir une vision du monde moi si quand j'avais 15-16 ans parce qu'ils ont un côté imperméable ils déconnent etc mais ça génèrera je pense une génération de personnes angoissées on va on va vers des problèmes psychiatriques de psychos j'en ai beaucoup parlé avec des psychiatres cette période de repli sur soi on est tous masqués enfin etc surtout quand on n'est pas encore un adulte formé enfin où on a un peu de certitude ils sont dans un monde dans une jungle quoi où ils vivent avec Donald Trump avec Bolsonaro avec Macron avec Le Pen avec eux et il y a peu d'intelligence là-dedans il y a peu de place pour la sagesse il y a peu de sérénité donc ça va tu te dis même moi je me dis putain mais c'est pour ça que c'est important de faire de l'information c'est pour ça et de la faire avec sérénité tu vois de la faire avec honnêteté de la faire par passion tu vois de rencontrer des gens intelligents de parler avec eux d'organiser des débats de 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 se confronter quand tu sais pas tu sais pas il y a des fois tu vois tu me poses des questions je me dis je suis pas bon en tout quoi on n'a pas parlé de football ou de basket j'aurais pu ni de football ni de basket de rugby non mais je déconne mais tu vois par rapport à ces gens très jeunes si j'avais une seule chose à leur dire c'est la nécessité absolue de s'informer c'est à dire quand il se passe quelque chose d'essayer de comprendre c'est la clé de tout quoi s'informer c'est pour ça qu'on a créé Thinkerview et il nous reste Albert Dupontel ouais Denis Robert merci je te remercie aussi au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz